« Tant de l'ombre, les rues sont sûres, soyez en paix ! Tant de l'ombre, les rues sont sûres, soyez en paix ! » « Oui ? » « Maître Walker, je vous ai préparé un souper froid. » « C'est parfait, ma bonne prudence. Tu peux rentrer chez toi. » « Oh, si c'est pas malheureux, mon maître, de voir un homme comme vous, si bon et si seul dans une grande maison. » « Allons, à t'entendre, on pourrait penser que tu ne me connais pas. Après toutes ces années à mon service, tu devrais pourtant savoir que je n'ai nul besoin de compagnie, sinon celle de mes chers livres de droits. Règles fiscales, jurisprudence, droits de pesage... » « Vous m'avez pas allé ? » « Ah, mais non, ma fille. Retourne donc auprès des tiens. » « Bonne nuit, mon maître. » « Il n'y a pas d'excès dans la charité et la réalité s'accorde à la renommée. » « Une abeille ? En cette saison ? » « Que fais-tu si seul loin de tes sœurs ? » « Ah, je comprends. Tu sers ta reine, tout comme je sers la mienne, la grande Élisabeth. » « Oui, 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 oui. » « Mais non, elle s'est trop destinée. » « Une squatte dans la couronne. Il est très bien es imprimé. » « Elle s'entendre, on peut penser que tu ne vois pas à la paix伝 eyre. » L'échiquier du roi, enquête policière élisabethenne de Xavier Montméjean, une réalisation de Michel Sideroff. Oh là, garde ! Oui, sergent ! Tenez-vous prêt, nous attendons la visite d'un gentilhomme à la tour de Londres. Quelqu'un qui aurait déplu à la reine ? Plutôt quelqu'un qui l'affectionne. Un proche, que l'on dit très proche. Non, sergent, vous parlez de Sœur Francis Drake ? Moins fort, abruti. Oui, Sœur Francis, le corsaire d'Elisabeth Ière, celui qui a vaincu l'invincible Armada. Drake ! La terreur des mères ! Son galion domptait les vagues. On dit qu'il a tué nombre d'ennemis et rompu bien des cœurs dans celui de notre reine. On prétend qu'il peut boire comme un trou, sans que cela dévie sa lame ou le canon de son pistolet. C'est vrai ! Ma vie se passe ainsi. Et ce ne sont là que les plus banales de mes qualités. Le temps serait trop court pour les mentionner toutes. Or, je suis pressé. Sœur Francis, nous ne vous attendions pas si tôt. Par les manes du Seigneur, veuillez excuser ces lourdos... Laissez, sergent ! Moi aussi, j'ai été soldat. Je connais ces conversations qui dissipent l'ennui au plus profond de la nuit. Conduisez-moi au prisonnier. Tout de suite, Sœur Francis. Veuillez me suivre. Je vous les vois là. Attendez-moi dehors. Tu dieu ! Quelle odeur ! Cela doit vous changer du parfum des muses. Christopher Marlowe. Poète et dramaturge. Si comme on le dit, le monde est un théâtre, vous en occupez une bien petite loge. Aucune importance, puisque le public vient à moi. Vous en êtes la preuve, Drake. D'ailleurs, n'êtes-vous pas loin de la cour ? Jamais très loin. Saviez-vous que, avant d'être couronné roi ou reine, la personne qui va monter sur le trône d'Angleterre passe la nuit précédant son sacre dans la Tour de Londres ? Votre situation est parfaitement semblable. Étonnant paradoxe, je vous le concède. Pour ma part, j'y suis logé pour avoir déplu. De quelle façon ? De la plus noble, en exerçant mon art. Ah, oui. Cela me revient. N'avez-vous pas écrit une pièce, l'histoire du docteur Faust ? La tragique histoire du docteur Faust. Je suis pauvre et roturier, mais respectez mes titres. Mille pardons. Et que raconte cette histoire, qui est surtout tragique pour vous ? La vérité, évidemment. Oh, bien sûr, enrobé d'illusions, d'artifice de la scène, mais j'y expose des faits réels. On y parle d'un sorcier qui a vendu son âme au diable en échange du pouvoir. Et cet homme, cet alchimiste, ce nécromancien, il existe. Il est au doux. Marlowe. Vous parlez du docteur John Dee, conseiller privé de la reine. Ah, suis-je bête ? C'est à croire que j'ai un grelot dans la tête. Bien sûr, vous vous connaissez. C'est lui qui m'envoie. Alors qu'il s'est senti insulté et m'a fait jeter en prison. Le docteur Dee est d'une rare intelligence. Au-delà de la vexation, il a su déceler vos talents. Et ce sont ces talents dont nous avons besoin. Nous ? Monsieur, je ne puis dialoguer avec des fantômes. Sortez de l'ombre et parlez en pleine lumière. Il existe une organisation fondée en 1196 par l'avé Robert de Caen, à la demande de Richard Coeur de Lyon. A l'origine, cette société avait pour but de défendre le roi Richard contre les bandigances des vicomtes d'Angleterre et surtout de son frère, Jean Santerre. Depuis, elle veille dans le plus grand secret aux intérêts de la couronne en réglant les affaires qui doivent rester dans l'ombre. Cela pour l'idée générale. Mystère et conspiration, cette assemblée porte-t-elle un nom ? On la nomme l'échiquier du roi. Mais nous avons une reine. Cela ne m'avait pas échappé. Quelle que soit la partie, la reine est la plus importante des pièces. J'imagine que vous êtes son cavalier. Et vous êtes dans la tour. Reste une pièce dont la trajectoire oblique est celle de la pensée poétique, d'un esprit imprévisible qui fait montre d'imagination. Marlowe, vous feriez un parfait fou. En cela, je vous rejoins. Mais pourquoi vous suivrez-je ? Voyons. Parce que vous êtes accusé d'outrage envers le conseiller privé de la reine. Et qu'à ce titre, le docteur D peut exiger que l'on vous ampute des deux pouces. J'ai beau retourner l'idée dans tous les sens, elle reste assez déplaisante. Et en acceptant, vous seriez aussitôt acquitté. Mais pour ma part, je préfère m'adresser à votre amour des curiosités. Faire valoir l'attrait du bizarre. Marlowe, l'énigme que je souhaite vous soumettre est le plus étonnant des drames. Vous l'avez dit, Drake. Le monde est un théâtre et nous y jouons tous un rôle. Il est temps que je retourne en scène. Où me conduisez-vous ? Chez Maître Walker, qui avait la charge d'avocat. Avait ? Il est mort. L'homme officier en qualité de juriste auprès de la maison royale. À ce titre, l'échiquier est tenu d'enquêter. La procédure habituelle, pour raison de sécurité... Vous ne m'en direz pas plus ? Attendons d'y être. Je ne veux pas contaminer votre raisonnement par un excès d'informations. Il me faut votre réaction immédiate, spontanée. Sœur Francis, nos hommes ont cerné la maison. Personne n'en est entré ou sorti. Nous tenons la domestique de Maître Walker, ainsi que le veilleur de rue qui a découvert le cadavre. Souhaitez-vous les interroger ? Non, pas tout de suite. Nous allons d'abord découvrir la scène du crime. Le bureau au fond du couloir, sœur. Tu es Dieu ! Mais qu'est-il arrivé à ce malheureux ? Son visage est complètement boursouflé. C'est à peine si l'on y reconnaît une figure humaine. Regardez à vos pieds. Des abeilles mortes, par diesel. Il ne s'agit pas d'abeilles, mais de Vespula vulgaris. Autrement dit... Deux simples guêpes, oui, merci, Drake. Je suis le fils d'un modeste cordonnier, mais je connais mon latin et mon grec. Je sais aussi parler l'allemand et l'italien. Et probablement quelque chose d'autre. Fort bien. Dans ce cas, pourriez-vous me dire dans n'importe laquelle de ces langues ce qui s'est passé ici ? J'avoue, les mots me manquent. Peut-être qu'il s'agit d'un simple incident de saison ? Après tout, nous sommes au printemps, époque où les guêpes font leur nid. Je n'y crois pas. Pour deux raisons. D'une part, si le nid avait été fait sur place, Maître Walker ou sa domestique auraient remarqué le va-et-vient des guêpes ouvrières en train de le confectionner. D'autre part, le nid se trouve exactement sous le bureau de la victime. Je pense qu'on l'y a placé. Maître Walker l'aura brisé d'un coup de pied, sans s'en rendre compte. Ou dans l'affolement, en s'agitant sous les premières piqûres. C'est une possibilité. Soldats, faites-en entrer le veilleur de nuit. Mes seigneurs, parle sans crainte. Dis-nous ce que tu sais, sans négliger le moindre détail. Eh bien, je faisais ma ronde, sans rien de particulier, jusqu'à ce que, sous les coups de minuit, je me rende compte que la porte d'entrée était ouverte. La porte de chez Maître Walker, je veux dire. Un homme méticuleux qui n'aurait jamais accepté une telle négligence. Comme ma fonction est de veiller à la sécurité des gens, j'ai toqué. Personne n'a répondu. Alors je suis entré. C'est là que je l'ai découvert. Tu n'as touché à rien. Non. On voyait tout de suite que Maître Walker était mort. Et j'avoue avoir eu peur pour moi-même. Tu peux t'en aller. Et dis à la domestique de nous rejoindre. Gentlemen. Pauvre Maître Walker. Lui qui n'aurait jamais fait du mal à une mouche. Drôlesse, tu ne manques pas d'humour. Et ton maître qui épargnait les mouches, en voulait-il au guêpe ? Crénom, Marlowe. Maître Walker n'a jamais eu d'ennemis. Il a traversé toutes les épreuves de notre pauvre nation depuis le roi Henri VIII, sans jamais s'attirer de foudre. Oh, il a toujours été si discret. Pas un mot plus haut que l'autre. Toujours d'humeur égale. Les gens le trouvaient tellement conciliant. Oh, quelle grande tristesse. Un soldat prendra ta déposition. Tu peux te retirer. Nous sommes confrontés à deux fées. Une mort par piqûre de guêpe. Et Maître Walker, dont on nous dit qu'il n'a jamais fait de vagues tout au long de sa carrière. Et qu'il n'avait aucun ennemi. Deux fées qui n'ont rapport entre eux. Je n'en suis pas si sûr. Mais vous risquez de trouver le rapprochement plutôt fantasque. Vous êtes fantasque, Marlowe. C'est pourquoi je suis disposé à tout entendre de votre part. Soit. Le meurtre de Maître Walker m'évoque l'un des plus beaux poèmes jamais écrits. Précisément, un passage de l'enfer de Dante. Celui qui parle des personnes dont l'existence était tellement morne qu'ils ne peuvent rejoindre ni le ciel ni l'enfer. Ils sont condamnés à rester dans le vestibule des enfers, le visage ravagé par des guêpes. Votre rapprochement mérite que l'on s'y intéresse. Mais toute observation doit être soumise à l'épreuve. Aussi, je me fais l'avocat du diable. Il pourrait s'agir d'une coïncidence. Dame, elle serait alors remarquable. Je vous l'accorde. D'ailleurs, à ce sujet, dites-moi, Marlowe, quel est donc le nom de ce poète qui accompagne Dante aux enfers ? Vous l'ignorez ? Enfin, il s'agit de Virgile. N'avez-vous pas l'année dernière écrit une pièce « Dido, reine de Carthage » ? On m'a laissé entendre qu'il s'agit d'un complet plagiat de Virgile. Mais pas du tout. J'ai rendu hommage au poète en écrivant une reprise, un commentaire érudit. Et puis qui m'a traité de voleur ? Qui a osé prononcer ces paroles ? Celle-ci ou d'autres semblables. Ne m'en veuillez pas si j'ai mal retenu le texte. Après tout, je ne suis pas acteur. Drake, vous allez me dire qui ? Le docteur John Dee. Encore lui ? Si je suis Drake en place de Dante, vous pouvez bien être mon Virgile. Dis que la peste l'emporte, lui, ses grimoires et toute leur alchimie. Allons, cessez de vous échauffer. Et puis, vous allez avoir l'occasion de lui montrer votre affection. Le docteur Dee nous attend à Whitehall. Vous voici au cœur de l'Empire, Marlowe. Là où toutes les affaires se nouent et se dénouent. Je n'ai jamais été aussi près de la reine. Et vous ne vous en approcherez pas davantage. Elisabeth a suffisamment affaire avec les membres de sa cour. Ils se surveillent les uns les autres et rivalisent en jalousie. Elle doit se sentir bien seule. Et le pouvoir l'isole, en effet. Fort heureusement, elle peut compter sur une poignée d'efficaces conseillers qui lui sont dévoués. Nous y voilà. Sainte Francis Drake, je suis attendu. Le docteur Dee va vous recevoir. Ah, Drake, accompagné du saltimbanque. C'est vous qui avez souhaité ma présence. Je puis me retirer. N'en faites rien. On peut dire que vous tombez bien. J'en ai assez pour aujourd'hui. de tous ceux qui réclament audiences boutiquiers, courtisans ou frappeurs de monnaie. Alors, que vous inspire la mort de Maître Walker ? Dites-le lui, Marlowe. Cela m'évoque un épisode de l'Enfer de Dante. Quel passage en particulier ? Il se situe au début de l'œuvre. Vous ne devriez avoir aucun mal à le retrouver. Soit. Laissez-moi retrouver le livre de Dante. Ah, le voici. Un tourment provoqué par des piqûres de guêpes. L'épisode se situe dans le champ 3. Il concerne les anges qui n'ont pas su choisir. Des anges neutres, en somme. Ils ne trouvent leur place ni auprès de Dieu, ni auprès de Lucifer. Dante parle également de tous les humains indécis qui ont mené une existence sans vraiment s'impliquer. Ils sont condamnés à rester dans le vestibule des enfers. Cela correspond à ce qu'a déclaré la domestique. Maître Walker a mené une carrière discrète sans attirer l'attention. C'est bien plus que cela. Walker est connu pour n'avoir jamais pris position. Lorsqu'enri 8 s'est coupé de l'église catholique, il n'a rien dit. Au plus fort des conflits religieux qui ont déchiré notre nation, Walker a pris soin de se faire oublier. Et quand Élisabeth a restauré le calme, il ne s'en est pas plus attristé que réjoui. Un homme qui a toujours accompli son travail de juriste sans se sentir concerné. Pour cela, on l'a admiré, puis haï, et il a fini par générer l'indifférence. Jusqu'à aujourd'hui. La mort de Walker a demandé beaucoup de préparation. Il aurait été plus simple de l'empoisonner ou de lui trancher la gorge. L'assassin y a mis un zèle d'enragé. Et il court toujours. Quelle suite doit-on donner à l'affaire ? Nous sommes confrontés à deux possibilités. Soit le meurtrier n'en voulait qu'à Walker et l'affaire est close. Soit cette mise en scène qui représente l'antichambre de l'enfer est le début de quelque chose. Je vais mettre sur l'enquête tous mes informateurs. Oui. Car si l'on s'en tient à Dante, la prochaine étape serait de pénétrer dans le premier cercle de l'enfer. Drake, vous m'avez fait visiter Whitehall. À mon tour de vous faire connaître un haut lieu de Londres. Vous allez pénétrer dans le Temple de l'Esprit. Pourquoi me traîner dans une librairie ? Allons, pas une librairie, mais la librairie, tenue depuis trois générations par la famille Roscoe. Cela afin d'y acheter un exemplaire de l'enfer. Nous aurions parfaitement pu nous en procurer un à la Bibliothèque royale. Certes, mais un livre est quelque chose de personnel. Or, je compte bien devenir intime du mien, le surligner d'encre, voire en découper des pages. Libraire, auriez-vous l'enfer du divin Dante Alighieri ? Je peux vous en proposer plusieurs éditions. Dont une illustrée, mais plus chère. Ce sera parfait. J'en demande 20 pence. Drake, auriez-vous l'obligence de régler ? À ce prix-là, j'aurais pu acheter un cheval. Et qu'aurions-nous fait d'un cheval ? Alors, ne soyez pas avare d'un argent qui ne vous appartient pas. C'est la couronne qui paie, et nous sommes en service commande. Certes. Et nous n'avons perdu que trop de temps. Un instant, voulez-vous ? Dites-moi, auriez-vous également les œuvres de Christopher Marlowe ? Jamais entendu parler. L'orgueil mène à la désillusion. Vous l'avez bien cherché. Je m'étonne qu'un libraire de votre réputation ignore tout de Marlowe. Assurément, l'un de nos plus grands amaturges. Lord Strange, quel plaisir ! Laissez-moi faire les présentations. Drake, voici... Lord Strange, quatrième comte de Derby, seigneur de l'Ile-de-Mann, fait chevalier de la jarretière par la reine Elisabeth. Sir Francis Drake. Oh, j'ignorais que vous vous fréquentiez. Disons que nous évoluons dans les mêmes lieux. En parlant de lieux, Marlowe. Comme vous le savez, je suis propriétaire d'un théâtre sur Grace Church Street. Le Cross Keys. Je pensais qu'il était dans travaux. L'ensemble est entièrement remis à neuf en vue de sa prochaine réouverture. Je souhaiterais y faire jouer une pièce originale. Là, je viens de rencontrer un jeune auteur, une plume prometteuse, bien qu'encore verte. Son nom ? William Shakespeare, ou Shakespeare, enfin, un nom dans ce bout-là. Mais je serais enchanté que le vôtre figure aussi à l'affiche de mon théâtre. Eh bien, ma foi, je... Je crains que Marlowe ne soit actuellement fort occupé. Sir Francis, laissez parler le poète. Marlowe, dois-je considérer cela comme un refus ? En fait, pour l'instant... Si ce n'est qu'une question d'argent, précisez votre prix et je transformerai ce nom en un oui. Lord Strange, je vous prie de ne pas insister. Grand Dieu, je m'en voudrais de barrer la route à un pirate ou un corsaire. J'avoue, ne pas savoir les distinguer. Messieurs, au plaisir. Morbleu, Drake ! Periez-vous en Strange un épreux ou le pensez-vous atteindre de la peste ? Sa seigneurie va aller sur le théâtre et les comédiens. La belle affaire. Sous couvert d'être mécène et de ne songer qu'aux arts, il est passionné d'intrigue et adepte des sciences occultes. Complot et magie, voilà qu'il n'est pas très éloigné du docteur Dee. Si vous le dites. Bien. J'ai donné rendez-vous à l'un de mes informateurs à l'auberge qui se trouve au bout de la rue. Après le régime sec de la prison, que diriez-vous de souper ? Hola, mignonne. C'est messieurs désirs ? J'ai envie que l'on déplume une volaille pour l'embrancher. Une si petite broche ? Vous ne me semblez pas capable de la teaser. Votre ami a l'air plus ardent. Et du vin. Oui, du vin. Il rend l'âme légère. Avoir l'humeur joyeuse au repas et un bon sommeil sont les conditions d'une longue et heureuse vie. Ah, Drake, loin de la tour de Londres, je me sens renaître. La commande de ces messieurs. D'après le docteur Dime, soit l'assassin a achevé sa besogne, soit il va poursuivre. Dans le second cas, que serait la suite ? Selon Dime, le premier cercle de l'enfer. Laissez-moi consulter le livre. Voyez, on... Marlon, vos doigts sont couverts de graisse. Faites attention. Du prix où j'ai payé cet ouvrage... Le jus de ce poulet m'aide à tourner les pages. Voilà. Le premier cercle est celui des limbes. Les damnés vertueux y sont enfermés. Les damnés vertueux ? Oui. Curieux, n'est-ce pas ? Il s'agit de gens qui ont du mérite, mais qui ne sont pas chrétiens. Les non-baptisés. Toute l'Angleterre pourrait être concernée. Depuis que le pape Clément VII a excommunié Henri VIII pour avoir créé l'église anglicane. Et depuis les confessions prolifères. Quakers, puritains, tous ces gens tristes qui haïssent le théâtre. Quelle amertume, Marlowe. Elle va vous gâcher le goût de ce plat. Ah, voici notre informateur. Alors, Griffin. Sœur Francis, vous avez souhaité que l'on vous communique tout événement qui sortirait de l'ordinaire. À Londres ? Mais c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. Ou mieux encore, dans une boîte d'aiguille. Oui, sauf que là, c'est du jamais vu. Où ? Pas loin d'ici, sur Bishop's Gate. Conformément à vos ordres, sœurs, nous n'avons touché à rien. Mais vous devriez vous presser et dégainer votre épée. Sœur pas. Bon, le bain, Marlowe. L'action n'attend pas. C'est horrible. Il l'a bien cherché. On ne le pleurera pas. Maman, t'as vu la bête ? Ne regarde pas. Mais je la reconnais. Je la reconnais. Allons, fin de place. Service commandé de la reine. Laissez passer. Laissez passer. C'est charme, c'est drac. Mort bleu, c'est la maison de Robert Poole, collecteur d'impôts. Et que s'est-il passé ? De nombreux témoins ont vu une sorte d'énorme bête s'engouffrer dans la maison. Ils ont entendu des cris, puis plus rien. Il semble que Robert Poole ait fini de dévorer. Quel calme, Griffin. Vous ne ferez rien. Formidable mime. Écartez-vous ! Le garçon du temps ouvert. Un chien à trois têtes. L'enfant a raison. Marlowe, ce n'est pas le moment de perdre l'esprit. On voit que des mollusques attachés ensemble. Gardez votre chimène. Les grosses marrières réelles. Voyons ce qu'ils valent face à mon épée. Mais je ne suis pas en mai. Vous n'avez qu'à déclamer l'une de vos pièces. Cela devrait assommer ces chiens. Sœur Francis, j'ai des pistolets. Qu'attendez-vous pour en faire l'usage ? Vous avez ordonné de ne pas intervenir. Au diable, Griffin ! N'avez-vous pas l'impression qu'il y a urgence ? C'est comme il plaira à Sœur Francis. Crénom. Ce trois mollusques était plus redoutable qu'un serpent de mer. Monsieur, vous êtes notre sauveur. Hourra à Sœur Francis Drake. Hourra à Sœur Francis Drake. Vous avez tué un chien à trois têtes. En fait, un simulacre de Cerbère. Trois mollusques galois tachés ensemble par des courroies de cuir. L'assassin s'inspire donc bien de l'enfer de Dante. Oui, docteur D. Bel astrologue que vous faites, qui se trompe dans ses prévisions. Qu'insinuez-vous ? Rien. Je me contente de rapporter vos mots. Vous pensiez que le meurtre suivant aurait pour cadre le premier cercle de l'enfer. Or, comme je le disais à Drake, Cerbère n'apparaît que dans le troisième cercle. Je croyais que vous pouviez lire le futur dans un miroir. Jubilez à votre aise, Marlowe. Qu'avez-vous d'autre à dire ? Le long poème de Dante est construit en tierce rime. Les strophes sont composées de trois verres de onze pieds, ce qui fait trente-trois pieds. Et l'enfer compte trente-trois champs répartis en trois parties. La symbolique du trois est fondamentale. Le premier meurtre est inspiré du troisième champ de l'enfer. Le deuxième meurtre correspond au troisième cercle. Pourquoi le meurtrier suit-il cette règle de trois ? Là, j'avoue n'en avoir aucune idée. Dans ce cas, parlons de la deuxième victime, Drake. Robert Poule était collecteur d'impôts. Il déployait dans sa tâche un zèle qui le rendait impopulaire, auprès du peuple, mais aussi de la couronne, qui le suspectait de détourner des fonds. Les façons de s'enrichir sont multiples et presque toutes laides. Autrement dit, Poule fautait par gourmandise. Or, c'est précisément le péché qui est puni dans le troisième cercle. Les gourmands sont soumis aux tourments éternels sous la garde de Cerbère. Soit. Nous avons donc affaire à un assassin qui s'en prend à un juriste et à un percepteur, tous deux attachés à la maison royale. Mais, au lieu de les tuer discrètement, le meurtrier met en scène ces crimes. Et pour ce faire, il élabore un schéma. Le marin que je suis dirait qu'il trace une route, connaît sa destination et compte bien arriver à bon port. Le poète parlerait plutôt d'une trame de récits dont on doit suivre la narration jusqu'à sa conclusion attendue. Pour ne pas être en reste, j'invoquerai les mathématiques. Une addition de meurtres, comme on le dirait de chiffres, qui se succèdent selon une progression ordonnée. Tout simplement ce que l'on appelle une série. Messieurs, la situation est totalement inédite. Et faute d'un terme adéquat pour désigner l'assassin, je dirais que nous avons affaire à un tueur en série. Un tueur en série. Grâce à la science du docteur Dee, notre meurtrier est maintenant soigneusement rangé dans la classification des assassins. Et cela nous fait une belle jambe. Nous ne connaissons pas son identité et nous ignorons qui sera sa prochaine victime. Quelqu'un au service de la Maison Royale. Sœur Francis Drake. Dame Maria Nunez. Laissez-moi vous présenter Christopher Marleau. Madame. Le corsaire et le poète Les Étoiles ne pouvaient mieux me guider. D'une certaine façon, vous êtes tous deux concernés. En quoi pouvons-nous vous servir ? La reine souhaite se rendre au théâtre dans deux jours. Il vous faudra assurer sa sécurité, Sœur Francis. Ce déplacement n'était pas prévu. Disons qu'il s'agit d'une invitation que la reine se doit d'honorer. Cela concernerait-il le théâtre de Lord Strange ? En effet, Lord Strange est apparenté à notre souveraine. Il a prié d'honorer de sa présence la réouverture du Cross Keys. Fort bien, madame. Toutes les dispositions seront prises. Messieurs. Dieu Dieu, Drake ! Qui est cette personne dont la beauté et l'esprit sont enviées des muses ? Maria Nunez est originaire du Portugal. Ses parents y ont été torturés par la Sainte Inquisition parce qu'ils étaient juifs. Elle a dû prendre l'exil. Maria a été présentée à la reine afin de lui donner des leçons d'hébreu. Et Elisabeth Ière en a fait sa dame de confiance. Tous les grands noms du royaume assisteront à la pièce donnée par Lord Strange. Ce qui complique notre affaire. L'assassin n'aura que l'embarras du choix. Je crains que nous n'ayons un nouveau crime étrange sur les bras. Il s'est produit en fin de matinée sur Friday Street et porte incontestablement la marque de notre assassin. Qui est la victime ? C'est celui-là qui est le plus bizarre, Drake. Je n'en ai aucune idée. Alors Griffin ? La victime est une femme âgée d'une quarantaine d'années. Son nom ? Cordelia Smith, honorablement connue comme marciante de draps. Avait-elle un lien avec la maison Royale ? La victime vendait uniquement des tissus de qualité qu'elle importait des flandes. La reine était sa cliente ainsi que de nombreux cotisants. Vous m'endresserez la liste. Autre chose ? Non, pas pour l'instant. De nombreux fournisseurs travaillent pour la cour. Ne peut-il s'agir d'un meurtre ordinaire et donc d'une simple coïncidence ? S'il a retenu l'attention du docteur Dee, nous devons faire de même. Griffin ? Gentlemen, veuillez me suivre. L'atelier de confection se trouve à l'arrière de la demeure. Venez. Nous y voilà. Bien, retournez à l'entrée et assurez-vous que personne ne pénètre dans la maison. On a enfoncé le cadavre dans la cheminée. Les braises sont encore tièdes. Avez-vous remarqué ce mannequin de couturière ? Il est tourné vers la scène du crime comme s'il l'observait. Mais pourquoi lui a-t-on posé un panier sur la tête ? Il ne touchait à rien, Marlowe ! Écartez-vous. Avec la pointe de mon épée, je vais soulever le couvercle du panier. Voilà ! Ces serpents ! Ce bonnet de Gréguine aurait pu nous prévenir ! Restez concentrés, Marlowe. Un cadavre dans une cheminée, une tête couverte de serpents. À quoi ça vous fait-il penser ? Au sixième cercle de l'enfer. Oui, c'est ça. Le troisième meurtre correspond au sixième cercle, celui des hérétiques. Ils sont couchés dans des tombes qui brûlent pour l'éternité sous la surveillance des furies, les divinités qui persécutent les pécheurs, dont les décrit avec la tête coiffée de serpents. Les hérétiques, dites-vous ? Que pouvons-nous faire d'un tel indice ? Tout le monde est hérétique dans l'œil de celui qui le juge. Et le docteur dit, pas plus que vous ne semble connaître la victime. J'enrage, Marlowe. J'ai l'impression d'être un navire perdu en pleine tempête. Nous sommes balottés d'un crime à l'autre, sans rien maîtriser. Sœur Francis, une dame demande à vous voir. Dame Maria Nunez ? Je vous ai suivi. Nous devons parler. Fort bien. Quittons cette pièce. Gréphine, débarrassez-nous de ces serpents. Je vous écoute, madame. Sœur Francis, Mr. Marlowe, cette conversation doit demeurer secrète. Je compte sur votre entière discrétion. Vous avez l'assurance de l'échiquier. Cordelia Smith faisait commerce de tissus avec les Flandres. Nous le savons. Mais vous ignorez que lors d'un voyage aux Pays-Bas, elle a fait la connaissance à Amsterdam d'un certain Hendrik Nikolis, lui-même marchand de draps. Ce nom me dit quelque chose. N'est-il pas le fondateur d'une secte ? Plutôt d'une communauté. La familia Caritatis, également connue sous le nom de famille de l'amour. Et quelles sont ses règles ? Pour l'essentiel, vivre et laisser vivre. Ces gens qui s'appellent entre eux, familiistes, recherchent la paix. Ils pensent que le ciel et l'enfer n'existent pas. Tout se joue sur cette terre. Pas de ciel ni d'enfer. Certains pourraient y voir un blasphème. Drake, je crois que nous avons notre réponse concernant les hérétiques. Le tueur s'en est pris à Cordelia Smith en raison de ses croyances. La reine est tolérante envers les familiistes, ce qu'il aimait peut-être en danger. Voilà pourquoi je souhaitais vous parler. Sir Francis, vous voici arrivé chez Lord Strange. Parfait, Griffin. Restez dans les parages. Marlowe, à nous de jouer. Étrange. La porte de son hôtel est fermée. Nous nous reviendrons plus tard. Lord Strange s'est peut-être absenté. Dans ce cas, un domestique devrait être là pour prévenir les visiteurs. Griffin, connaissez-vous l'emploi du temps de Lord Strange ? Sa seigneurie devrait être ici puisque l'inauguration de son théâtre a lieu demain. Dans ce cas... Fin, Drake ! Cessez ce roulement de canon ! Vous semblez oublier que Lord Strange est apparenté à la reine. Au diable protocole, Griffin, aidez-moi à enfoncer cette porte. Le vacarme n'a attiré personne. Je n'aime pas ça. Griffin, occupez-vous d'inspecter la partie droite de la demeure. Marlowe, restez près de moi. Tu es Dieu ! Qu'il fait froid ! Température glaciale, il est vrai. Lord Strange préfère vivre sur ces terres et n'occupe que rarement cet hôtel. Mais, puisqu'il s'y trouve, l'endroit devrait être chauffé. Sir Francis, vous devriez venir voir ! Où êtes-vous ? Dans l'atrium, près du bassin ! Guidez-vous à ma voie ! Par la peste ! L'endroit est entièrement chelé. La pièce d'eau est prise dans la glace. Elle recouvre également meubles et colonnades. On se croirait dans le palais de la reine d'hiver. C'est à la fois sublime et effrayant. Marlowe, reprenez-vous. Sortez de cette stupeur. Griffin, avez-vous trouvé Lord Strange ? Je suis ici ! Je suis ici ! Où ? Par ici ! Face au miroir. Je vous en prie. Je... J'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance. Griffin ! Couvrez-le de nos caps et sortez-le d'ici. Nous avons bénéficié de chance. Le tueur a raté son coup. Lord Strange est toujours vivant. De quoi correspond cette mise en scène ? Souvenez-vous, Drake. J'avais mentionné le neuvième cercle de l'enfer réservé aux traîtres. Au quoi Lord Strange serait-il un traître ? Dante en énumère différentes sortes. Nous n'avons que l'embarras du choix. Traîtres envers leur patrie, traîtres envers leur bienfaiteur. Tous tremblent de froid dans la glace éternelle couverte de gel. De la glace. En enfer. Il est produit par les larmes de Lucifer qui se trouvent tout au fond de son royaume. Le prince des ténèbres. Exilé loin de Dieu, pleure le paradis perdu. Il a fallu en effet user le diablerie pour produire toute cette glace ou s'y connaître en alchimie. Et puis il y a le miroir. Le tueur l'a probablement placé face à Lord Strange afin qu'il contemple son visage de coupable. Or, nous connaissons quelqu'un qui utilise des miroirs afin d'observer le futur. Docteur D. Ne soyez pas ridicule, Marlowe. Votre ressentiment à l'égard de D. Vous avez... Vous-même avez parlé d'alchimie. La belle affaire ! Strange est également alchimiste. Et il n'en est pas moins la victime. Ce pourrait être un règlement de compte entre magiciens. Mais que faites-vous des précédents meurtres ? Non, non. Et puis, le docteur D. n'est pas un homme d'action. Il délibère longtemps et risque trop peu. Sans compter qu'il est un serviteur fidèle de la couronne. Un allié déloyal est plus dangereux qu'un ennemi franc. Cessez donc ! D. est à la tête de l'échiquier. Et en tant que joueur, il le manipule. Au début d'une partie, tous les coups sont possibles. Mais au fur et à mesure que se déroule le jeu, les possibilités se réduisent. Drake, nous sommes des pièces sur l'échiquier. Et les pièces ne peuvent agir qu'en fonction d'une situation donnée. Soit. Et quelle est la prochaine étape ? Selon Dante, nous devons aller au fond de l'enfer. Là où se trouve Lucifer. Là où se tient la puissance souveraine. Seigneur Dieu, ce que nous craignons arrive. La reine Élisabeth elle-même est visée. Nous voici au théâtre de Krooskis. Là où va se jouer le dernier acte. Je n'ai nulle envie d'assister à une tragédie. Parbleu, je déteste cette situation. Ah, messieurs, soyez les bienvenus. Vous m'avez sauvé la vie, je vous dois mille faveurs. Prenez place en attendant la reine. Monsieur Francis, Mister Marleau. Madame. Dame Maria Nunez, je désapprouve cette soirée. La sécurité de la reine est menacée. Je n'ai averti notre souveraine, mais vous la connaissez. Élisabeth n'obéit qu'à sa volonté. Messieurs. Sœur Francis, tous nos agents sont en place à l'intérieur du théâtre aussi bien qu'à l'extérieur. Sa Majesté, Élisabeth Ière, souveraine d'Angleterre et d'Irlande. Votre Majesté, je vous suis reconnaissant d'inaugurer mon modeste théâtre. En vous contemplant dans les hauteurs de votre loge royale, je songe à une étoile qui éclaire le monde depuis la voûte des cieux. Et l'aristocratie d'Angleterre, qui compose ce soir le parterre est ébloui par votre beauté. Que la représentation commence ! Silence, moulins à parole, sages et fous qui ont valeur égale. Dr T est avec la reine. Écoutez la plainte du pauvre Corvino. Il faut surveiller tout. On me prétend bouffant, moi, le si triste Corvino. Mais les faits en témoignent. J'étais serviteur de la reine d'hiver. De la dame des glaces, je tiens ce terrible aveu. Les armées angéliques désertent les sphères célestes. Elles se rapprochent de notre monde livré à la corruption. Et le plafond du ciel s'abattra sur la nature humaine. Telle est l'horoscope des signes funestes des avenis. Quoi ? Ce que vient de dire le comédien ? Tu tiens mal. J'ai autre chose à faire. Le plafond du ciel s'abattra sur la nature humaine. vous serez bientôt soumis à un strange à parler de vous décieux. De la reine qui surplombe le public. De l'aristocratie qui occupe le parterre. Le ciel qui s'abat. La mélancolie sa maîtresse. Le plafond qui tombe. Rèque ! Nous sommes dans l'erreur. Expliquez-vous. La reine ne craint rien. Elle est comme Lucifer dans l'enfer de Dante qui assiste à la chute des damnés. Depuis sa loge, Elisabeth va voir le plafond du théâtre écraser toute la noblesse anglaise. Le plafond va s'effondrer. Un spectacle offert par Lord Strange et s'il vit depuis le début. Griffin, faites sortir les gens. Chante aux gâtes nobles messieurs, veuillez évacuer le théâtre. Comment osez-vous ? Quelle trompe ! Allez, donnez-moi ! Allons, pressons ! Service de la reine ! Saint Francis, ma maîtresse s'interroge. Dame Maria, notre reine me connaît. Mais que puis-je faire ? Veillez à ce qu'Elisabeth ne quitte pas la loge royale. Elle y est en sécurité. Quittez-le par terre et rejoignez la vitre. Le plafond va s'effondrer. Plus vite ! Veuillez gagner la sortie ! Sœur Francis, tout le monde est évacué. Maintenant, à nous. Mettons-nous à l'abri. à l'abri. Sous-titrage Sous-titrage Tous les grands du royaume ont failli périr. Observez la reine dans sa loge, son calme et souverain. et Elisabeth et Elisabeth domine le théâtre du monde. Je vois à vos mines que vous avez compris. Messieurs, je suis à votre disposition. Lord Strange, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi cette folie, Lord Strange ? Non point une folie, votre Altesse, ou alors de celles qui sont guidées par la passion pour mon pays et avant tout pour ma reine. Depuis le terrible règne de votre père Henri VIII, l'Angleterre est plongée dans le chaos. Calcul, intrigue, manigance, fonctionnaire corrompu. Le royaume est devenu une écurie qu'il fallait nettoyer. Et dans ce but ? Vous vous êtes improvisé valet. plutôt médecin, apte à acquérir les blessures. Mais avant de soigner une plaie, il faut la sonder et la chose n'est pas sans violence. N'y avait-il pas d'autres moyens ? Les gens s'habituent à la souffrance du quotidien mais non à la crainte. Il fallait marquer les esprits, provoquer une terreur sublime. D'où l'usage de l'enfer de Dante. Et pourquoi suivre une règle de Troyes ? Pour deux raisons. La première, parce que Dante lui-même l'a fixé. Marlowe, vous connaissez mon amour des poètes ? La seconde, parce que trois souverains séparent notre reine de son père. Édouard VI, Jeanne Gray, Marie Ière, leurs règnes ont été comme une descente aux enfers. Revenons à des choses plus concrètes. Comment avez-vous procédé ? Par la richesse et la volonté. J'avais l'intention d'agir et les moyens de le faire. Alors je l'ai fait. Le meurtre de Maître Walker, tué par un essein de guêpes. Mon apiculteur est capable et dévoué. L'assassinat de Robert Poul, par trois mollos s'attachés ensemble. De belles bêtes qui proviennent de ma meute et mon maître au chien est un ancien soldat. L'exécution de Cordelia Smith, marchande de draps. Le plus difficile a été de tresser une coiffure en serpents vivants. Et pour la trium, entièrement transformée en palais des glaces. Une opération alchimique. J'imagine que vous savez laquelle, docteur D. Lord Strange avait le choix entre différents procédés. Il lui suffisait d'user de certains sels, comme par exemple le chlorure de sodium qui est répandu en abondance dans l'eau de mer. Ou le chlorure de potassium que l'on trouve dans les marécages. En quantité suffisante, ces variétés de sel abaissent brutalement la température de l'eau qui se transforme en glace. Lord Strange en a versé dans le bassin de son atrium. Le moyen est astucieux mais ne relève en aucun cas de la magie. Mais le procédé était dangereux. Si nous n'étions pas venus, Lord Strange aurait pu mourir de froid. Je n'y crois guère. Sachant que tôt ou tard, nous allions craindre pour la sécurité de la reine lors de l'inauguration du théâtre, Lord Strange se doutait que nous passerions chez lui. Il a simplement attendu dans l'une des pièces où le froid était tolérable. Et lorsque vous avez enfoncé sa porte, le bruit l'a averti et il s'est précipité dans le palais des glaces. Après quoi, il lui a suffi d'exagérer son état de faiblesse. Messieurs, pensez de moi ce qu'il vous plaît. J'ai souhaité faire advenir un nouvel âge qui convienne à ma reine. cet âge, je n'ai nul besoin de vous pour le faire rayonner. En m'accueillant, vous m'avez comparé à une étoile qui éclaire le monde. Comme souveraine, j'ai pour devoir de me tenir au-dessus des hommes et d'influencer leur destinée. Votre Altesse, je vous supplie de m'écouter. inutile. Votre cruauté vaut pour confidence et aveu. Toutefois, Lord Strange, la vérité peut surgir des âmes les plus noires. Et vous avez raison d'affirmer que depuis mon père, Henri VIII, trop de sang a été versé. Il se passera du temps avant que l'Angleterre n'apaise ses fantômes. La nation doit retrouver l'apaisement. garde que l'on raccompagne Lord Strange. Le quatrième comte de Derby sera dorénavant exilé à jamais sur son île de Manne. Votre Majesté, qu'en est-il de l'affront infligé à la couronne ? Son éclat n'est pas terni. Les meurtres resteront impunis ? Chère Sœur Francis, pour un être tel que Lord Strange, seul compte de se maintenir au sommet. Je ne le condamne pas à une éclipse, mais à la descente et à la chute. Lord Strange vivra désormais en enfer. Jean de l'échiquier, rien de cette affaire ne devrait être rendu public. J'ai dit. nous avons dénoué le problème, le drame trouve sa conclusion, le coupable est châtié, mais le rideau tombe sur du vide puisque le public n'en saura jamais rien. Drake, avec une telle histoire, j'aurais pu éblouir mille lieux. Vous avez entendu la reine. Il s'agit d'un secret d'état. Comptez sur moi, je me tairai. Dans le cas contraire, l'échiquier vous rendrait la vie amère. à ce propos, au début de l'affaire, vous m'avez tiré de la prison. Allez-vous m'y remettre ? Non. Vous m'avez accompagné en enfer, je ne puis vous imposer le purgatoire. Toutefois, je vous invite à davantage de prudence pour la suite. Bien. Il est temps de nous quitter. Serrons-nous la main ? Volontiers. Du Dieu, c'est bien la poigne d'un corsaire. Vous avez du talent, Marlowe. Mettez de la poésie dans ce monde. Éclairez la vie des gens. Donnez-leur un avant-goût du paradis. C'était L'échiquier du roi. Enquête policière élisabethaine. De Xavier Mouméjean. Avec Arnaud Bédoué, Francis Drake. Maxime Dendrin, Christopher Marlowe. Philippe Duclos, John Dee. Georges Bigot, Lord Strange. Sabine Autepin, Elisabeth Ière. Audrey Stupowski, Maria Nunez. Alain Massé, Maître Walker. Nicole Sigal, Prudence. Daniel Krelenstein, Roscoe, le libraire. Mousse Zoueri, Griffin. Didier Mérigou, le veilleur de nuit. Aurélien Osinski, le comédien de théâtre. Et les voix de Vincent Bramoulet, Salif Cissé, Antoine Melchior, Loïc Ourcastagnou, Christophe Desposti, Mathilde Coppen, Bénédicte Bosque, Claire Boquet, Malo de Latulé, Jean-Charles Delôme, Benoît Aubry, Frédéric Dimnet, Nicolas Cartier, Élodie Vincent. Bruitage, Élodie Fiat et Sophie Bissanz. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Fabien Capelle. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Michel Sidoroff. L'échiquier du roi. Numéro 2, La reine d'hiver, de Xavier Mauméjean. Une réalisation de Michel Sidoroff. La tradition veut qu'en cette nuit du 28 décembre, on célèbre la fête des fous. Votre gracieuse majesté, je ne suis qu'un humble bouffon. Oui, moi, Richard Taxton, le fou de la reine. En vous voyant dans votre robe brodée d'or et d'argent de Venise, je me croirai au paradis. Alors que nous ne sommes que chez le Lord Maire de Londres. Je représente les plus fortunés des corporations. Une aisance dont témoigne votre triple menton. Mais veuillez accepter mes excuses, car je ne voudrais pour rien au monde être exclu du bancaire. Voyons qui se tient parmi ce merveilleux parterre de jantes dames et d'honorables messieurs. Mais n'est-ce pas là, Sir Francis Drake, corsaire royal, fait chevalier par la reine pour avoir vaincu l'invincible armada ? Le drôle est de petite taille, mais sa vue est perçante. Mon impertinent amuseur n'est pas grand, mais il contemple le monde avec hauteur. Qu'en dites-vous, Dame Maria Nounies ? Le talent est comme la pluie, il tombe au hasard. Si cela est vrai, Maître Paxton est comme un orage. Mille merci ! Pourtant, la nature a été cruelle envers moi. Ma naissance est médiocre, Sir Francis, puisque mon père gardait les cochons. Mais en tant que corsaire, vous fréquentiez les porcs. La plaisanterie est subtile. Je ne sais ce qui me retient de le sommet. Et vous n'aurez pas ma permission. Allons, cher Sir Francis, ne soyez pas si sérieux. Laissez-lui vous apprendre à rire. Je pourrais également évoquer le docteur John Dee. Homme de l'ombre, il en connaît toutefois les couleurs. Je prévois le pire, sans recourir à l'astrologie. Et vous vous trompez, car je suis trop lâche pour moquer le conseiller spirituel de la reine. Sir Francis. Mon imperturbable est dévoué, Griffin. Vous tombez bien. Par le ciel, dites-moi que les Espagnols ont pris d'assaut la cathédrale de Westminster. Délivrez-moi de cette torture. N'importe quoi, plutôt que les pitreries de Paxton. J'ai en effet quelque chose. Êtes-vous sérieux ? On ne pourrait l'être davantage. Non, Griffin, me faut-il deviner. Un meurtre, en plein cœur du palais royal. Si Sir Francis veut se donner la peine de me suivre. Décrivez-moi la scène. Un homme jeune, dans sa vingtaine, trouvé face contre terre dans la cour des offices. J'y ai disposé un garde. Qu'est-ce qui vous a fait conclure à un meurtre ? L'importante marque de saut. Signe que le crime a été commis sur place. Hélas, la neige ne cesse de tomber. Elle a probablement recouvert d'éventuels indices. Nous y voilà. Soldat, laisse-nous passer. Votre seigneurie, personne n'a touché à rien. Donne-moi ta torche. Et va surveiller l'entrée du couloir. Tout de suite, Sir Francis. Il va nous être difficile d'estimer l'heure de la mort. Le froid extrême a pu précipiter la rigidité du cadavre et la coagulation du sang. Quand a eu lieu le dernier tour de ronde ? Aux environs de minuit. Ah. Et le meurtre a donc été commis après, car les sentinelles auraient trouvé le cadavre. D'ailleurs, qui l'a découvert ? Un aide-cuisinier qui allait se coucher. Le garçon est terrorisé. Je l'interrogerai. Connaissez-vous l'identité de la victime ? Pas encore. D'après sa tenue, il appartient au corps des gentils hommes du palais. Un de ces jeunes nobles de province qui dilapide toute la fortune familiale pour venir à la cour et y faire le joli cœur. Une dépense bien inutile, car il est maintenant beaucoup moins séduisant. Puissante réflexion, Gryffine, qui fait avancer notre affaire. Aidez-moi plutôt à le retourner. Sa tête ne me dit rien. Délassez ses habits ? Un seul coup de lame porté au foie. Quelle est donc cette chose prise dans les plis de sa chemise ? Oh, cela ressemble à une rose. A la lumière de la torche, je dirais qu'elle est noire. Une rose noire ? Laissez-moi vérifier. Par la peste ! Allez immédiatement chercher le Dr. D. Ah ! Dr. D., nous traversons un hiver rigoureux. Saviez-vous que d'après la cabale, n'importe quel ange est plus léger qu'un flocon de neige ? Non, je l'ignorais. Et grâce à vous, je m'endormirai moins sôt. Pourrions-nous penser à notre affaire ? Ne croyez pas que je la sous-estime, Sœur Francis. La rose noire est l'emblème personnel de la reine Elisabeth. Elle l'a choisie pour se démarquer de la rose rouge des Lancastres, de la Blanche des Yorks et de celle élue par son propre père, Henri VIII, la rose rouge à cœur blanc des Tudors. Ainsi, notre souveraine impose un nouvel âge qui ne tient qu'à elle. Mais pourquoi m'avoir fait venir dans les cuisines ? Par souci de discrétion. On ne pouvait déplacer le cadavre à travers le palais alors que la reine et sa cour peuvent revenir à tout instant de chez le Lord Maire. Et vous souhaitez que je l'examine ? Fort bien. Je ne pratique plus tellement mais cela me changera agréablement des requêtes inventaires et autres dossiers. Parfois, j'ai l'impression de me noyer dans les procédures. Je peux déjà vous donner l'identité de la victime, Geoffrey de Sittingbourne, admis à la cour depuis moins d'un mois. d'un caractère transparent comme l'eau claire. Rien de particulier à son sujet. C'est pourquoi j'ignorais tout de lui. Il faudra se renseigner auprès des archives royales. En attendant, commençons par la plaie. L'incision évoque une dague courte, biseautée. L'arme d'un professionnel ? Du moins d'un homme qui s'y connaît en lame. Le coup semble avoir été porté par un gaucher. Ou par quelqu'un qui feint de l'être. Les combats rapprochés m'ont appris à devenir ambidextre. Soit, Drake, vous marquez le poids. Sentez-vous cette odeur ? Un parfum doucereux qui émane du cadavre ? Je l'ai en effet remarqué, sans parvenir toutefois à l'identifier. Parce que vous n'avez pas mes connaissances d'un petit caire. Ce parfum est celui de l'amandragore. Une plante dont les sucs ont des vertus somnifères. On a pu en administrer à la victime dans du vin additionné de cannelle afin d'en masquer le goût. La récente admission de Sittingbourne au palais explique qu'il n'ait pas été invité à se rendre chez le Lord Maire. Et vous aviez raison pour la boisson. Ce qui nous ramène à l'amandragore dont l'extrait entraîne le sommeil. Elle laisse parfois des traces blanches sur les gencives. Examinons la bouche. Tiens, tiens, tiens. Voyez ce que j'ai trouvé. Une pierre précieuse ? Semi-précieuse. Une agate pour être exact. L'assassin l'y a placé post-mortem car sinon sous la peur ou le coup sa victime risquait de l'avaler. Et voilà que ça recommence. Nous devons à nouveau arrêter un tueur excentrique. Ne serait-il pas possible pour une fois d'affronter un vulgaire meurtrier qui agirait avec simplicité ? Un bon rusto armé d'une hache ? J'aurais plaisir à l'affronter et serait-il plus fort qu'un titan ? Allons, Drake, gardez patience. Vous savez que la nature humaine met du génie dans le crime et les plus malins sont parfois les plus fous. Sœur Francis, merci d'affronter les rigueurs du froid. Votre majesté, je savais vous trouver dans les jardins avec votre maître archer. Ce n'est pas pour rien que l'on vous surnomme la reine d'hiver et vous ne sauriez renoncer au tir à l'arc matinal. Il est vrai que nous aimons l'archerie, tout comme mon cher père. et c'est d'ailleurs le seul trait que je tiens du roi Henri VIII. Vous êtes fils de fermier et avez pris la mer afin d'échapper à une vie toute tracée. J'imagine que c'était en fait mon destin. Il m'a donné la chance de vous connaître. Chère Sœur Francis, lorsque vous étiez capitaine de vaisseau, avez-vous connu les tempêtes océanes ? Bien les fois, votre majesté. J'aimais me tenir sur le pont, le vent glacé fouettant mes voiles, sa morsure m'incitait au défi. Et maintenant, vous n'affrontez que les tempêtes de cours. Je sais votre sacrifice, mon ami. Vous serviez à ma vie. Fâche. Votre majesté. J'ai lu le rapport que vous m'avez fait remettre. La mort du jeune Sittingbourne qui pleusait à l'endroit où la royauté demeure. cette rose noire. Cela est contrariant. Joli tir, votre majesté. Fâche. C'est la dernière, votre majesté. L'usage de l'arc s'apparente à l'exercice politique. Il réclame le contrôle de soi et une attention sans défaut pour bien repérer la cible. Afin de, si besoin, est frappé. Si l'arc est frère de la politique, vous surpassez le grand Machiavel. Sœur Francis, je vais devoir vous réclamer une faveur. Dites et j'obéirai. Lorsque Richard Cœur de Lyon a créé l'échiquier du roi pour protéger la couronne et mener ses affaires secrètes, n'a-t-il envisagé que des agents masculins ? C'est exact, votre majesté. Par tradition, tours, cavaliers ou fous et pions, évidemment, sont des hommes. Nous voulons faire une entorse à cette règle. La gâte trouvée dans la bouche du malheureux Sittingbourne réclame une attention particulière. Le docteur D possède les connaissances requises, mais il est prêt ailleurs. Or, nous connaissons une femme dont le père était joaillé et lui a transmis la science des pierres précieuses et bien d'autres savoirs. Mais surtout, elle a toute notre confiance. Sœur Francis, il est temps que Dame Maria Nouniès entre dans la partie. Dame Maria Nouniès, ainsi donc, vous rejoignez l'échiquier. La situation est extraordinaire. Mais sachez que j'éprouvais le plus grand respect pour votre père. En l'exécutant parce qu'il était juif, l'Inquisition a commis non seulement un crime, mais une folie qui s'étend bien au-delà de l'Espagne. Ce tribunal de fanatiques a privé le monde d'une intelligence remarquable. Merci pour vos mots, docteur Di. Ne me remerciez pas trop vite. L'intelligence ne se transmet pas forcément à la descendance comme les plumes d'une poule à sa couvée. Je vais devoir vous évaluer. La reine a exigé sa présence. Sa présence, mais c'est moi qui répartis les pièces. et je dois savoir sur quelle case l'a placée. Alors, Dame Nouniès, consentez-vous à subir mes questions ? Je vous écoute. Qui a déterminé la valeur symbolique des pierres précieuses ? Hildegard de Bingen, une savante mystique originaire de Rénénier qui vivait au XIIe siècle. Le titre de son ouvrage ? Le livre des subtilités des créatures divines. Il s'agit d'un traité encyclopédique qui recense les propriétés des animaux, plantes et pierres. Une agate a été retrouvée dans la bouche de Geoffrey de Sittingbourne. Quelles sont les vertus de l'agate ? L'agate, qui doit son nom au fleuve grec Akates, est une pierre sensible aux circonstances. Elle annonce les situations difficiles et sa couleur ternie en temps de crise. Mais surtout, l'agate est associée aux signes astrologiques de la Vierge. Or, la reine Elisabeth est native de ce signe. Précisément, il y a donc lieu de s'inquiéter. Madame, soyez la bienvenue parmi nous. Quelle pièce de l'échiquier dois-je incarner ? Depuis notre précédente affaire, la place du fou est vacante. Dans ce cas, je serai Marie à la Locke. Bien. maintenant que les détails d'intendance sont réglés, chers amis, vous allez devoir agir seul. La reine me réclame afin de débrouiller un épineux problème. Il semble que Philippe II d'Espagne conteste le trône de France à Henri de Navarre. Franchement, qui aimerait vivre sur le continent ? Enfin, c'est ainsi. Tenez-moi au courant. Que faisons-nous, Sœur Francis ? Je crains, qu'il ne nous faille aller dans le sanctuaire de la tristesse et de l'ennui, autrement dit, aux archives du royaume. Cochez ! Installons-nous à cette table. Voici les éléments demandés, Milor. Autre chose ? Non, tu peux retourner à ta besogne. Nous devrions nous répartir les documents. Tenez. Geoffrey de Sittingbourne est originaire du comté de Kent. Le domaine de Sittingbourne est principalement connu en tant qu'état pour les pèlerins qui se rendent à la cathédrale de Canterbury. Chers ! Par ailleurs, l'endroit est réputé pour la qualité de ses huîtres, ce qui en fait le fournisseur officiel de la couronne. Henri VIII raffolait des huîtres. Et il s'est rendu à Sittingbourne par deux fois en 1522 et 1532. Écoutez cela, Sœur Francis. lors de son second passage, le roi a fait bouillir vif un cuisinier parce qu'il était mécontent de son dîner. Le roi Henri avait un caractère difficile et sa mauvaise digestion n'arrangeait rien. Sinon... Chut ! Les huîtres, autorisez-vous une hypothèse ? Vous risquez de la trouver farfelue. Je vous en prie, madame. Un peu d'excentricité ne fera pas de tort à l'endroit. Veuillez respecter le silence des lieux. L'assassin a placé l'agate dans la bouche de sa victime afin qu'on la trouve comme le perle dans son huître. L'argument est fragile mais recevable car il confirmerait que si Timbourne n'a pas été choisi au hasard, le malheureux aurait eu pour seul tort d'être né au mauvais endroit. Arrêtez ! Service de la reine ! Je cherche Sœur Francis Drake ! Griffith ? Que se passe-t-il ? Un autre meurtre, un nouveau palais. Où se trouve le corps ? Dans l'une des volières, Sœur. Celle réservée aux pans. Les oiseaux ne cessaient de brailler et de s'agiter ce qui a attiré l'attention d'un jardinier. Nous y voilà. Je vous préviens tout de suite, c'est pas très beau à voir. Du Dieu ! Le cadavre a été dénombré. Dame Maria, veuillez rester en retrait. Pourquoi le fleurège ? Tout comme vous, je suis en mission commandée. Griffith ? éloignez-moi ces oiseaux stupides. Voyez ce que l'un d'eux tenait dans son bec. Une rose noire. L'indice a bien failli nous échapper. La victime, c'est Thomas Culp, le vicaire du palais. À nouveau, une proie innocente. Thomas Culp était connu de tous pour sa bonté d'âme. Ah. C'est donc peut-être la fonction et non l'homme qui était visé. Les membres sont dispersés autour du tronc et pourtant il n'y a pratiquement pas de sang répandu. Signe que le meurtre a été commis en un autre endroit. Puis le tueur est venu ici afin de mettre en scène son crime. Pourquoi s'est-il donné tant de peine ? Afin d'attirer notre attention sur ce lieu. Un vicaire, des pans. Ces oiseaux symbolisent la majesté mais cela est connu de tout le monde. Or, l'assassin emprunte des chemins complexes. Il faut probablement chercher une autre explication. Des pans, un vicaire. Morbleu, cette ritournelle me trotte dans la tête. Je suis sûr d'en connaître la signification mais impossible de m'en souvenir. Cela vous reviendra. En attendant, examinons plutôt les restes de ce malheureux. Les yeux ont été retirés des orbites et on n'y a ni autre chose. On dirait des pierres précieuses. En effet. Ce sont des saphirs de couleur jaune. Leur teinte a-t-elle de l'importance ? Les saphirs jaunes appelés également topaz oriental est fort rare. On dit qu'ils stimulent l'intelligence et favorisent la résolution d'énigmes. La plaisanterie est macabre. L'assassin cherche à nous provoquer. Madame Maria, que vous arrive-t-il ? Vous semblez tout à coup bien pâle. Le saphir jaune est associé au signe astrologique de la Vierge, tout comme l'agate lié au précédent meurtre. Cette fois encore, le tueur désigne la reine Elisabeth. Agathe et sophire. Je crois connaître quelqu'un qui pourrait nous en apprendre davantage. Dame Maria, préparez-vous à rencontrer un authentique fort bon. À boire ! Aubergiste ! Corneille de malheur ! Mon gosier sec comme poussière ! Et de quoi manger ! Chapeau, perdraux ! Je veux me remplir la panse en cremée ! Tout de suite, maître Ryd. Heureux de te revoir, vieux flibustier ! J'étais sûr de te trouver là ! Par mes cicatrices ! N'est-ce pas là, Francis Drake ? Et te voici accompagné d'une dame. Dame Maria Nunez. Walter Ripp. Walter le Rouge, comme m'appelaient jadis les Français lorsque je les terrorisais sur les mers. Oh, madame, vous êtes pareille à une sirène sortant des flots, des algues tressées dans sa chevelure. Une sirène sortant des flots ? Ne prononcez pas un mot, Sir Francis. Je ne dis rien. N'y pensez même pas. Ah, je crains hélas, madame, qu'il ne soit trop tard. Madame, laissez-moi vous donner un aperçu de l'homme. Walter Ryd est une légende de la mer. Mais avant, j'ai fréquenté Oxford. Même s'ils l'ont mis à peu vue, mes pensées étaient frivoles. Elles le sont d'ailleurs restées. J'ai tout appris à sonder. Des cales au sommet des mâts. Tu es grimper comme un petit singe, Moussaillon. Et tu me gavais de ta loche. Sérieusement, madame, cet homme est mon mentor. Courageux, implacable braiteur, il était cavalier dans l'échiquier du roi avant que je ne lui succède. Et pourquoi l'avez-vous quitté ? Bon, avec l'âge, on supporte moins plaies et boss. Et puis maintenant, j'ai mon commerce. Je vends de l'or et des bijoux. Alors qu'avant, je les volais. Justement, nous aurions besoin de ton expertise. Votre repas, maître Oryd, accompagné du meilleur vin. Souhaitez-vous autre chose ? Que tu mettes les voiles, triton de malheur. En quoi puis-je vous aider ? Nous souhaiterions que vous examiniez ces pierres. Ah ! Une agate et des saphirs jaunes. Ah, ça, pour sûr que je les connais. Sur ma vie, je n'aurais jamais cru les revoir. Cela remonte à loin du temps où j'étais agent de l'échiquier. Ces pierres ont été montées en collier par l'un des plus habiles artisans des Flandres pour le comte du roi Henri VIII que Dieu ait pitié de son âme. Mais comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler ? Parce que ce collier devait être offert et il ne l'a jamais été. Êtes-vous prêt à entendre une tragique histoire ? Je vous en prie, maître Henri VIII. Henri VIII avait épousé Catherine d'Aragon, la veuve de son frère. L'église n'admettait pas semblable remariage, mais sous la poussée du royaume d'Espagne, qui souhaitait ardemment cette union, le pape finit par céder. Catherine était encore jeune et belle, aussi tout se passa au mieux durant cinq ans. Jusqu'à ce qu'Henri commence à papillonner, ce qui peut être un ami d'un roi, et finisse par tomber amoureux, ce qui l'est beaucoup mieux. D'Anne Boleyn, la mère de notre souverain ? Exactement. Il faut dire qu'Anne Boleyn était de ces beautés que l'on remarque, y compris à la cour, qui n'en manque pourtant pas. Longues chevelures noires que ne retenaient aucun ruban, regards sombres, peaux de lait. Bien-en fait, mon vieil ami. André, toujours aussi impatient, hein ? Bref, Anne Boleyn résistait aux avances du roi Henry et refusait d'être une simple maîtresse. Elle avait compris que pour parvenir à ses fins, elle ne devait rien offrir. La reine Catherine n'avait donné aucun héritier mâle. Henry décida d'annuler leur mariage. Rien ne fut épargné à la malheureuse souveraine. un abaissement, un famille et pour finir, procès. Ne le juge pas trop vite. C'était le roi. Et ce que roi veut, Charles Quint et le pape protestèrent. Henry les envoyait bouler comme aux jeux de kings. Mieux, il instaura l'église d'Angleterre, nomma Anne Boleyn marquise de Pembroke et finit par l'épouser. Tout cela, nous le savons. Qu'en est-il du collier ? Oh là, marin, réduis un peu la vitesse. Hum ? J'y viens. Lorsqu'Henri apprit que la reine Anne était enceinte, il fit faire ce collier. Agathe, Saphir et Aigmarine, des pierres qui correspondraient aux signes astrologiques de l'enfant. Mais au lieu de l'héritier mal attendu, la reine Anne eut une fille, Elisabeth. Henry fut extrêmement déçu et fit détruire le collier. Son or était fondu et ses pierres dispersées. Ah, je m'étonne. Qu'elle refasse surface. Par les cornes de Belzébut. Est-ce la berlue ou ne voilà-t-il pas deux corsaires échoués ? Viens donc, bouffon. Je t'attendais. Vous vous connaissez ? Oh, cela remonte à longtemps. Au palais, on nous croyait jumeaux. Moi, le nain et lui, le géant. à boire, aubergiste. Hélas, ce sera sans nous. Pourquoi ? Vous craignez que mes drôleries n'amusent pas votre journée ? Disons plutôt que je ne cherche pas la querelle. Or, vous écoutez mettre à l'épreuve ma courtoisie. Venez-vous, madame. Vous n'aimez pas le maître Paxton, mais ne faites rien pour le dissimuler ? En effet, madame. Le fou de l'arène est tellement perfide qu'il vous ferait prendre le jour pour la nuit. Je vous reconduis à Whitehall, Sir Francis ? Oui, mais après, vous aurez une mission. Je veux que vous retraciez toute l'histoire du collier d'Anne Boleyn. des pans, un vicaire et le collier d'Anne Boleyn. Nous avons bien besoin de cela alors que les troubles en Europe menacent notre royaume. La sécurité de la reine prime sur tout le reste. Alors, récapitulons, voulez-vous ? Dame Maria, je vous en prie. De meurtre ? Deux roses noires et à chaque fois une pierre de valeur. La gâte est retrouvée dans la bouche de Geoffrey de Sittingbourne comme une perle dans l'huître. Or, la localité de Sittingbourne est réputée pour ces huîtres dont Henri VIII était friand. Et lorsqu'il s'y trouvait, le roi a fait bouillir et a fait bouillir vif un cuisinier ? La seconde victime, Thomas Kelp, vicaire du palais, est retrouvée démembrée dans la volière, les yeux remplacés par des saphirs. Le meurtre n'a pas été commis sur place pour deux raisons. D'une part, il n'y avait pratiquement pas de sang. D'autre part, en voyant agir l'assassin, les pans auraient donné aussitôt l'alarme. Reste que le crime a été exécuté à l'intérieur du palais. Donc, le tueur y réside où un complice lui en a permis l'accès. Par tous les seins, ça y est ! J'y suis ! Il m'a fallu du temps, mais enfin, j'ai retrouvé mon cap ! Je sais ce que signifient le vicaire et les pans. Greg, parmi nous, vos rugissements de pirates et venez-en au fait. Des pans figurent sur le blason de Newark, une ville située dans le Nottinghamshire. Et cette ville avait pour vicaire Henri Litterland. Docteur dit, dois-je vous rafraîchir la mémoire ? Hélas, non. Je ne m'en souviens que trop. J'ignore tout de Newark et de son vicaire aussi. Éclairez-moi. Litterland avait réputation d'être honnête et droit. Mais il était farouchement opposé à la réforme religieuse et aux confiscations des monastères ordonnées par Henri VIII. Aussi, a-t-il refusé de signer l'acte de suprématie qui faisait du roi le chef de la nouvelle église anglicane. Le 2 août 1538, par décret souverain, il a été pendu. Et tandis qu'il vivait encore, le bourreau l'a éventré. Puis ses membres ont été dispersés. L'assassin a reproduit ce meurtre en exécutant Thomas Kulp. Pensez-vous qu'il l'a démembré vivant ? C'est une possibilité. Mais nous ne le saurons jamais. Par contre, nous savons que Kulp n'était coupable de rien sinon d'être le vicaire du palais. le malheureux se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Il incarnait l'occasion pour le tueur de copier la mort de Litterland. Les meurtres actuels renvoient donc au passé. Ils rappellent des exécutions décidées par Henri VIII. L'assassin tient peut-être notre souveraine pour responsable des crimes commis jadis par son père. Et la valeur astrologique des pierres désigne Elisabeth ? Walter Reed en a évoqué une troisième. Leg Marine. Que signifie-t-elle ? Les natifs de la Vierge ont réputation d'être introvertis, réservés. Leg Marine ou Aquamaris raffermit leur caractère et les pousse à agir. Docteur D, un nouveau meurtre vient d'être commis. Où ? À la porte nord du palais. Où est le corps ? Levez les yeux, Docteur D. Dios mio ! On a cloué une tête au-dessus de la porte. Encore un rappel des agissements d'Henri VIII. Six plus proches conseillers Thomas More et le ministre Cremwell ont fini ainsi, la tête fixée au pont de Londres par des croûtes bouchées. Le crime a eu lieu à la porte nord et la victime est originaire du nord de l'Angleterre. De qui s'agit-il ? D'Eliott Bannerman, venu au palais pour régler quelques affaires sans véritable importance. Il était shérif de York. York ? Ne me dites pas que le crime rappelle la tragédie de York. Mais cela va-t-il un jour s'arrêter ? Messieurs, expliquez-vous. En 1536, tout le nord de l'Angleterre était écrasé de taxes et d'impôts. Affamés, ils menaçaient de se soulever et les armées du roi se tenaient prêtes. Afin d'éviter un massacre, le conseil du nord a supplié le roi de lui accorder audience. Douze nobles ont présenté leurs requêtes et doléances à Henri VIII alors qu'il était en visite à York. Au lieu de les écouter, le roi les a accusés d'être des conspirateurs, les a fait pendre puis décapités et leurs têtes ont été exhibées en haut des portes de la ville. Et nous avons trouvé douze roses noires au pied de la porte. Soldats, prenez cette échelle et descendez la tête de ce malheureux. Tout de suite, Sœur Francis. Laissez-moi l'examiner. Une aiguë marine est certie sur son front. Nous avions prévu que l'assassin offrait usage. La dernière pierre du collier d'Anne Boleyn. La série est donc achevée. Je crains hélas que non. Souvenez-vous de la symbolique liée à l'aiguë marine, du pouvoir qu'on lui attribue. Elle agit directement sur les natifs de la Vierge. Le meurtrier, si l'on suit sa logique, va lui aussi s'en prendre directement à la reine. Soldats, que l'on double la garde des appartements royaux. Sœur Francis, vous m'aviez ordonné d'enquêter sur le collier d'Anne Boleyn. Voici mon rapport, tout y est consigné. Merci, Griffin. Caroline. Vous pouvez disposer. Que nous apprennent ces pages. Ainsi que nous l'a dit Walter Reed, lorsque la reine Anne a accouché d'une fille, le roi Henry a été amèrement déçu. Il escomptait un héritier mâle. Le collier qu'il souhaitait offrir a été détruit. Son or fondu et ses pierres dispersées. Les choses en sont restées là jusqu'à la mort d'Henri VIII. En janvier 1547, quelques jours après son décès, les Agathes réapparaissent à Sittingbourne. Là où le roi a fait bouillir vivant un cuisinier et dont est originaire la victime du premier meurtre. Au cours des mois suivants, les Saphirs jaunes sont retrouvés à Newark. Puis les Aigues marines à York. D'où viennent respectivement Thomas Kulp et Elliot Bannerman, deuxième et troisième victimes. Par la suite, que sont devenues les pierres ? Il est étrange que votre ami Walter Reed ne nous en ait pas parlé, d'autant qu'il affirme les avoir vus jadis. Et puis, je me suis souvenu d'un fait. Mon ami Reed, comme vous dites, ne s'est jamais trop confié sur son passé. Il semble avoir honte de ses origines modestes à tort, selon moi, et préfère mettre en avant ses études à Oxford. Il en a effectivement parlé. J'ignorais qu'il fut d'hable extraction. Comment a-t-il financé ses études ? Sa famille semble avoir mystérieusement trouvé un pactole du jour au lendemain. Mais il y a plus intriguant, Dame Maria. Walter Reed est originaire de Sittingbourne. Il peut s'agir d'une coïncidence. En l'état, rien n'aurait dit votre ami au crime. Je ne crois pas aux coïncidences. Reed est un ancien corsaire pour qui le meurtre n'a aucun secret. De plus, il vend des pierres précieuses. Vous le reconnaissez comme votre mentor et il fut jadis agent de l'échiquier. Et donc parfaitement capable de monter cette affaire. Mais j'ignore pourquoi. On dit qu'un allié déloyal est parfois plus dangereux qu'un ennemi franc. Dame Maria, je vais devoir vous laisser en vue d'affronter mes pires craintes. Ah, Drake. Tu y es mille temps. Je te sers à boire. As-tu quelque chose à voir avec les crimes commis au palais ? Toujours aussi direct en parole. Dommage que tu sois devenu lent à agir. Ce doit être l'âge. Nous en sommes tous là. Même l'acier de l'épée finit par rouiller. Réponds. Es-tu à l'origine des meurtres ? À l'origine ? Non. Je t'en donne ma parole. Toutefois, je n'y suis pas étranger. Mais je ne vais pas te mâcher tout le travail comme du temps où je devais t'aider à tenir la barre d'un vaisseau. Fort bien. Dans ce cas, je vais préciser mes questions. D'où vient ta famille ? T'es aussi une gourde. Mais ça, tu le sais. Je vais t'apprendre une chose que tu ignores. Mon père élevait des huîtres. Il était aussi fermé qu'elle et pas plus causant. Englué dans la pauvreté comme un mollusque collé à son rocher. Aucune perspective d'avenir. Jusqu'à ce qu'un jour des hommes débarque. Tu es sûr de ne pas vouloir goûter à cet excellent madère ? Quels hommes ? Des agents du Rouen. Je n'étais qu'un gamin à l'époque. Mais je m'en souviens très bien. Et pour cause, c'est moi qui les intéressais. Les hommes ont offert une forte somme à mon père en échange de quoi je partais avec eux. Oui. L'éleveur d'huîtres a donc vendu son fils comme on le ferait d'une perle. Pour être franc, je ne l'ai jamais regretté. J'ai entendu parler de ces transactions. Henri VIII prélevait des enfants dans le peuple pour former une génération qui lui serait en tout point fidèle. Les élus dont on avait très tôt remarqué le talent disaient adieu à leur famille et ne la revoyaient jamais. Les gens sûrs se chargeaient ensuite de les éduquer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Oxford. Puis une formation dans la flotte royale avant que l'on me confie mon propre vaisseau. Corsaire mandaté par la couronne. Cela dépassait mes rêves les plus fous. Cela, Drake, tu peux le comprendre. Pas vrai ? Non. Car moi, je n'ai jamais trahi le pouvoir. Mais moi non plus. J'ai même été agent de l'échiquier avant toi. Et par le ciel, je te valais bien. Pourquoi ces meurtres ? J'ai eu une belle et bonne vie à condition de les commettre le moment venu. Pourquoi maintenant ? Tu me fatigues. Je vais devoir t'arrêter. Toi ? Allô, mon ami, cessons les enfantillages et finissons-en. Rien ne nous y oblige. Ne te mens pas à toi-même. Et puis je préfère mourir par l'épée qu'être pendu. Accorde-moi la loi des armes. Fort bien. J'y consens. C'est tout ce que tu peux. Ferme-le, Drake. Ton épée est trop douce. Tu combats comme une pergère. Ne retiens pas tes coups car moi, je ne le ferai pas. tu m'as vu. Reed. Reed. Walter, je ne voulais pas en arriver là. Tu vois, mon sang. cette nuit, la lune sera rouge pour moi. Il est encore temps de soulager ta conscience. Pourquoi ces meurtres ? Pourquoi tenir la reine pour responsable de ce qu'a commis jadis son père ? Tu n'as rien compris, Drake. Ce n'est pas la reine qui est punie pour ce qu'a fait son père. C'est son père qui l'a punie pour ce qu'elle n'a pas fait. La reine serait punie par son père pour ce qu'elle n'a pas fait ? Ce sont les mots de Walter Reed. J'imagine qu'il ne l'estimait pas à la hauteur de ses devoirs. En ses ultimes instants, un homme est souvent sincère. Sincérité du menteur, c'est de la calomnie. Sa Majesté est la plus dévouée des souveraines. Elle prend à cœur le destin de l'Angleterre. Et puis comment son père pourrait-il agir par-delà la mort ? Madame, nous savons l'affection que vous portez à Sa Majesté, mais je vous prie de dompter votre ardeur. Sa passion ne fait pas bon ménage avec la logique. Or là, il nous faut raisonner. La situation politique n'a jamais été aussi explosive. L'Espagne menace, l'Ecosse et l'Irlande cherchent à se révolter, la France n'est pas une alliée sûre, le péril est bien réel. En agissant maintenant, les comploteurs rappellent à la reine ses devoirs. Car ils sont en effet plusieurs. Walter Reed n'avait pas ses entrées au palais. Il lui fallait donc un complice pour y pénétrer. Je pense qu'il s'agit de Richard Paxton. Le fou de la reine ? Sur quoi basez-vous cette accusation ? Parce que je les ai vus ensemble, dans une taverne. Avez-vous remarqué que Paxton tenait son verre de la main gauche ? Le premier meurtre a été commis par un gaucher. La présomption est légère. Madame, l'homme que j'ai tué aujourd'hui était jadis mon ami. À présent, tout ce qui se rapproche de Reed devient suspect. je suis certain que lui et Paxton sont de connivence. J'y parierai ma vie. D'ailleurs, où est le bouffon ? À cette heure, il devrait se rendre dans les appartements de la reine. Il n'ira pas. Sur mon honneur, je l'en empêcherai. Voilà, 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 voilà ! Qui donc frappe à ma porte ? Sir Francis et des soldats armés. Monsieur, venez-vous faire la guerre ? Au contraire, je viens garantir la paix de la reine. Je m'en allais justement la faire rire. Eh bien, le docteur D et dame Maria Nunez s'annoncent derrière vous. Tant d'attention, monat ! Êtes-vous pour quelque chose dans les meurtres commis au palais ? Je ne dirai pas non. Avant de mourir, Walter Reed a reconnu les faits. Évidemment ! Les pierres placées sur chacun des cadavres devez vous conduire à lui et de lui à moi. Nous voulions faire du bruit que cette affaire ait le plus grand retentissement. Et pour cela, nous devions être découverts. Vous serez condamnés. Mais en attendant, nous avons bien vécu. Il y a toujours un prix à payer. Il est cependant dommage que vous arriviez si tôt. Je n'aurai donc pas l'occasion de distraire la reine. Qu'alliez-vous lui faire ? Oh ! Simplement lui parler une fois de plus. Mais elle n'écoute pas. C'est pourquoi il fallait lui rappeler ses devoirs. D'où ces trois meurtres. Chacun liés à une décision du roi Henri VIII. Un vrai monarque, lui, qui n'hésitait pas à agir. Gardez vos impressions et contentez-vous d'expliquer les faits. Le premier crime concerne Geoffrey de Sittingbourne. Comment avez-vous procédé ? C'est moi qui l'ai tué. Juste avant de me rendre à la fête des fous organisée par le Lord May. Walter Reed était natif de Sittingbourne. Et moi, je suis originaire de Newark, endroit auquel fait référence le deuxième meurtre. Celui de Thomas Culp, qui a été tué puis découpé en morceaux. Ses membres ont ensuite été répartis dans le jardin des pans. Vous n'avez pu le faire seul. En effet. J'ai fait rentrer Reed dans le palais et il s'est occupé de Thomas Culp. Et le troisième meurtre, celui d'Eliott Bannerman, shérif de York. York est la ville où j'ai rencontré Walter Reed. Nous avons commis le dernier crime ensemble et j'ai grimpé sur les épaules de mon complice pour suspendre la tête du shérif à la porte du Nord. Toute cette machination est le fruit de cerveaux malades. Je n'en croyais rien, madame. Il s'agit d'une opération menée de longue date à un complot en mémoire du roi. Comment avez-vous fait la connaissance de Walter Reed ? Nous avions pour consigne de nous retrouver à une date précise. Qui vous leur donnez ? Nos éducateurs respectifs. Lorsque nous étions adolescents. N'avez-vous jamais souhaité leur échapper ? Vivre autre chose que le destin que l'on vous avait apposé ? Jamais, dame Maria. Souvenez-vous que Walter Reed était fils de pêcheur et moi, l'enfant d'un gardien de cochon. Et puis, voyez mon physique, je ne suis pas né pour être aimé. La vie que l'on nous offrait était inespérée. Alors, j'ai cueilli l'occasion comme on le ferait d'un fruit mûr. J'ai bien vécu et le moment venu, j'ai payé ma dette en accomplissant mon devoir qui était de servir le roi. Justement, revenons aux assassinats. Le premier rappelle la mort d'un cuisinier condamné à être bouilli vif par Henri VIII. N'est-ce pas un motif ridicule ? Au contraire, Sir Francis, la volonté du souverain s'étendait à toute chose jusqu'au simple détail, comme un repas. Henri VIII était ainsi. Le vicaire du palais est mort pour rappeler les supplices du vicaire de Newark. Et vous avez tué le shérif de York pour évoquer les douze nobles décapités dans cette ville. Décision d'un monarque fort qui continue de régner à travers nous. Walter Reed et moi étions ses humbles serviteurs. Pourquoi recourir aux pierres du collier d'Anne Boleyn ? Allons ! Dame Maria, je suis sûr que vous avez trouvé. La gâte annonce les situations difficiles. Les saphirs jaunes stimulent l'esprit. Enfin, l'aigues marines transforment l'indécision en action. La reine Elisabeth n'est pas digne de son père. À l'époque d'Henri VIII, le monde tremblait devant l'Angleterre. Avec sa fille, l'Angleterre frémit pour un rien. Le roi n'a jamais eu de véritable héritier. Il est obligé de gouverner par-delà la mort. Nous voulions montrer le pouvoir du roi. Eh bien, vous aurez l'occasion de vous exhiber une dernière fois devant la reine. Garde ! Conduisez-le à la tour de Londres. Sous-titrage Sous-titrage On la garde. L'embarcation de la reine approche. Ma parole, c'est Sœur Francis Drake lui-même qui tient la barre. Je vois aussi une belle dame près de sa majesté et la silhouette moins agréable du docteur D. On dit que c'est un sorcier capable de mille tours. Mais t'es n'étonnerait pas qu'à lui seul il puisse glacer l'hiver. Disez-vous donc, Ahuri, et redressez-vous à le barbe. Sergent, tout est-il prêt ? Comme vous l'avez ordonné, Sœur Francis. Le prisonnier attendant la cour. Bien. Soldats, ouvrez la marche. Votre majesté. Un instant. Vous m'avez dit que ce Walter Reed et Richard Paxton ont été préparés depuis l'enfance à ce complot. C'est du moins ce qu'ils affirment. Pourquoi s'en être pris à moi et non aux souverains qui ont succédé à mon père ? Édouard C., Jeanne Gray et Marie Ière ont pu être visés par d'autres conspirations. Leurs règnes ont été brefs et violents. Peut-être faut-il voir un signe. Une dernière chose. Walter Reed a été un temps le cavalier dans l'échiquier du roi et Paxton était mon fou. Docteur Dee existe-t-il une figure aux échecs qui voit le roi jouer avec un cavalier et un fou ? En effet, votre majesté. Lorsqu'il ne lui reste plus que ses deux pièces, le roi peut risquer le tout pour le tout. Mais cela signifie qu'il est aux abois. Il est temps de porter notre coup pour faire échec et mat. Mais je dois affronter seul l'adversaire. Maître Paxton, vous avez fait de ce palais un cimetière. quel mobile peut pousser des hommes à commettre pareilles horreurs ? Votre majesté, un bon amuseur n'explique jamais ses plaisanteries. Votre plaisanterie est devenue sérieuse et n'a fait rire personne. C'est bien là votre échec. Je réclame vos aveux. Pourquoi m'avoir si cruellement l'outragé ? Oh, après tout, je suis perdu, alors je puis parler. Vous ne m'avez jamais fait de mal et je vous en ai fait parce que votre père le souhaitait. Je vous croyais attaché à ma personne ? Non, pas à vous, dame souveraine, mais à la couronne. C'est sur ma tête qu'elle est posée et c'est ma main qui tient le sceptre. Et pourtant, ce que vous possédez ne vous appartient pas. Vous observez et calculez alors qu'Henri VIII agissait. Votre majesté est la reine de la résignation. Je connais mon devoir. Le vôtre était celui d'un fou. Je n'ai jamais cherché à le dissimuler. C'est bien ce que je suis, le bouffon d'un règne qui n'est qu'une mascarade. Comment une aussi petite personne peut-elle contenir autant d'arrogance et de fiel ? Vous affirmez agir sur ordre de mon père. En avez-vous la preuve absolue ? Non. Dans ce cas, le nom d'un conseiller qui aurait monté ce complot ? Pas plus. Aucune preuve, donc. Pas le moindre argument irréfutable. Maître Paxton, ne vous est-il jamais venu à l'esprit que vous étiez un jouet sans cervelle ? Que vous et votre ami Walter Reed êtes dans cette affaire de simple marionnette dont on agite les fils ? Dans ce cas, qui les agite ? Le hasard, la Providence. Donnez-lui le nom qui vous plaît. Pourtant, votre père, le roi Henri Ville... Plus un mot ! Le pire a été dit. Dans ce cas, vous pouvez maintenant juger ma conduite. Je dispose de la grâce et du châtiment. J'imagine que votre repentir est exclu. Votre Majesté, un bouffon digne de ce nom est prêt à tuer pour une bonne plaisanterie, mais aussi à mourir. Telle est votre volonté, mais la décision est mienne. Je ne vous accorde pas le pardon. Adieu, Monsieur, et soyez pendus. Que mon jugement soit obéi. Voyez la Reine au sommet de la tour. Comme elle paraît triste, je suis navrée pour elle. Docteur dit, votre science peut-elle l'aider ? Hélas ! Mon pouvoir ne va pas jusque-là. Il est plus facile de soigner les blessures physiques que de faire disparaître les pensées noires. Je ne connais pas de remède pour libérer le cœur. Sa Majesté supportera le malheur comme elle l'a toujours fait. Il le faudra car une tempête politique se lève en Europe qui pourrait bien toucher les falaises d'Angleterre. T'importe la tempête. Sa Majesté est comme un phare qui éclaire la route. Parole de marin. Bientôt, le printemps arrivera. La reine d'hiver se prépare déjà au renouveau. Elle peut compter sur ses agents fidèles qui sont surtout des amis noyaux. C'était L'échiquier du roi numéro 2 La reine d'hiver de Xavier Moméjean avec Arnaud Bédoué Francis Drake Audrey Stupowski Maria Nunez Sabine Haute-Pin Elisabeth Première Jean-Occotrel John Dee Moussouhéry Griffin Franck Molinaro Richard Paxton François Sienner Walter Reed Louis-Marie Audubert Le Maître Clerc et les voix de Johan Proust Ange Amiel Zelda Perez Loïc Ourcastagnou Stéphane Sestac Cécile Arnaud Christina Crévilaine Lionel Robert Élise Aubé Marine Laurent Bruitage Bertrand Amiel Conseillère littéraire Caroline Oizana Prise de son, montage et mixage Olivier Dupré Dali Yaha Assistant à la réalisation Félix Levaché Réalisation Michel Sidorov Michel Sidorov Michel Sidorov Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je veux que vous quittiez définitivement le palais Aurais-je déplu à ma reine ? Pas une seule fois, bien au contraire. Toutes ces années, vous avez su égayer mon triste quotidien par votre liberté d'esprit et la profondeur de votre intelligence. J'ai trouvé en vous une personne rare qui n'a jamais hésité à me parler sans détour. Et c'est avec cette même franchise que je m'adresse à vous. Fille d'un savant juif torturé par l'Inquisition, jamais je n'aurais pu espérer connaître une si belle existence par la grâce de votre protection. Votre Majesté, pourquoi souhaitez-vous m'éloigner ? Pour votre bien, afin que vous meniez votre propre existence, sans être uniquement spectatrice de la mienne. Mon père, le roi Henri VIII, ne m'aimait pas. Le vôtre vous a donné toute son affection et le goût du savoir. Dame Maria, utilisez votre science, bâtissez quelque chose loin du royaume d'Angleterre. Aidez le monde à devenir meilleur. Le roi Henri VIII, ne m'aimait pas. Par le ciel, serais-tu sourd ? N'es-tu sensible à ton chant des sirènes ? Et vous, seriez-vous Neptune monté sur son hippocampe ? Ou un centaure ? Qu'est-ce qu'est le fer ? Au moins, n'es-tu pas muet. Dis-moi, connais-tu sœur Francis Drake ? Ça fait bien trois ans que je n'avais pas entendu ce nom. Diable, c'est donc que tu vis en ermite. Car toute l'Angleterre chante les exploits de l'illustre corsaire, vainqueur de l'invincible armada. Des mots, des mots du vent ? Mesure tes paroles, sous peine que je ne déclenche une tempête. Enfin quoi, tu pourrais manifester un peu plus de respect. Si vous le dites. Et ce Drake, que lui voulez-vous ? Cela ne te regarde pas. On dit qu'il habite non loin d'ici, dans une simple cabane pour pêcheurs. Oh, à peine une remise à outils. Ah, les sont-là ces enfantillages ? Je suis Francis Drake. Comment ? Penche-toi et observe mon visage. Seigneur, je... Je vous prie de m'excuser, sœur Francis. Mais avec cette barbe et ces guenilles de marins... J'ai eu bien les apparences. Au soir de ma vie, celle-ci me siait. Que me veux-tu ? Eh bien, en fait, il s'agit d'une dame. Ah, là, tu m'intéresses. Les bonnes histoires commencent souvent ainsi. Reste à savoir s'il s'agit d'un drame ou d'une comédie. Je l'ignore, sœur Francis. Je ne suis que le messager. J'escorte une personne qui demande à vous voir. Celle qui se tient dans le carrosse, vous voyez ? Au sommet de la dune. Et si je refuse ? Vous rendriez la situation bien difficile à vous comme à moi. Dame Maria Nouniès m'avait prévenu que vous réagiriez ainsi. Dame Maria Nouniès ? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? Va, je te suis. Chère sœur Francis, quelle joie de vous revoir. Un plaisir partagé, Dame Maria. Vous n'avez pas changé. L'air marin semble vous rajeunir. Et votre peau est cuivrée comme celle d'un Indien algonquin. On prétend que vous connaissez ce peuple. Si fait, madame. Je l'ai fréquenté il y a fort longtemps. Les natifs d'Amérique ont plus de noblesse que nos aristocrates. Cette cour que vous avez quittée depuis trois ans, je suis venue vous y rappeler. La reine Elisabeth me demande-t-elle ? Non. L'initiative vient de moi. Contre la volonté de notre souveraine ? C'est précisément de sa volonté dont je souhaiterais vous parler. Ou plutôt de son humeur ténébreuse. Sœur Francis, la reine est devenue mélancolique. Le jour, son humeur paraît sereine. Sa majesté donne le change auprès des courtisans et ambassadeurs. Elle écoute les uns et les autres avec une égale attention. Mais nuit après nuit, Elisabeth connaît une tristesse intime qui l'a fait se plonger dans de sombres méditations. La reine a toujours été mélancolique. Songeait à son enfance. Exilée, loin du palais. Elle s'efforce d'oublier, mais ne parvient qu'à se souvenir. C'est vrai. Mais jamais la noirceur ne l'avait gagnée à ce point. Sœur Francis, vous devez l'arracher à ses tourments. Car pour ma part, je ne peux plus l'aider, mais je peux encore espérer. Eh bien, soit. J'y consens. Je vous remercie, Sœur Francis. En tant qu'amie et au nom de la couronne. Votre carrosse est surchargée de mâles ? Dame Maria, songeriez-vous à quitter le pays ? C'est vrai. Elisabeth le veut. Je me rends en Hollande, pays de la tolérance. Précisément à Amsterdam. Et qu'allez-vous y faire ? Mon frère Manuel y a fondé une communauté juive. J'aimerais y créer une école où l'on enseignerait la liberté de penser. Dans ce cas, que les vents vous soient favorables. Et qu'ils vous mènent à bon port. Adieu, Dame Maria. Qui va là ? Sœur Francis Drake. Êtes-vous attendu au palais ? Cela m'étonnerait. Dans ce cas-là, désolé. Je ne puis vous autoriser à rentrer. Mais qu'est-ce qui te prend, tête de presselle ? Ne reconnais-tu pas notre plus grand corsaire ? Allons, laisse-moi passer. Ah, Sœur Francis. Ça fait chaud au cœur de vous revoir. Et à moi de retrouver un visage amical. Les choses ont bien changé depuis votre départ. Dis-moi, sais-tu ce qui est devenu mon dévoué Griffin ? Lorsque vous avez quitté l'échiquier, Griffin a pris sa retraite. Il vit actuellement dans le Kent. Avec une aimable matrone qui a dû lui donner une tribu d'enfants. Qui venez-vous voir, Sœur Francis ? Le docteur John Dee. Bien sûr, comme à la grande époque. Attendez un instant, je vais vous annoncer. Sœur Francis Drake, pour le docteur Dee. Drake ! Si vous m'attendez, entrez, entrez mon cher. Docteur Dee. Prenez donc un siège. Voulez-vous un verre de vin ? Volontiers. Qu'avez-vous fait durant tout ce temps ? J'ai contemplé l'océan. Mais vous le savez. En fait, non, je l'ignorais. Je me suis également éloigné des affaires du royaume et ne suis rentré que récemment. J'ai voyagé à travers l'Europe et ce que j'y ai vu ne m'a pas plu. La guerre entre la France et l'Espagne ? Ce conflit a au moins le mérite d'occuper deux nations ennemies. Non, je pensais à une menace plus insidieuse. Mais ô combien plus dangereuse. Un instant. Je voulais m'assurer qu'on ne nous écoute pas. Depuis peu, on murmure que je suis un conspirateur. Qui prétend cela ? Diverses factions, pensées hostiles. Têtes courbées et bouchemanteuses. Certains prêtent foi à ces ragots, d'autres n'y croient pas, mais trouvent intérêt à les propager. Je vois que rien n'a changé. Vous parliez d'une menace. Oui, un usage abusif de la religion. Une forme de fanatisme qui défigure la foi. L'année dernière, mon ami, le philosophe et astronome Giordano Bruno a été arrêté par le tribunal de la Sainte Inquisition à Venise. Dix chefs d'accusation ont été retenus contre lui, dont hérésie, divination et sorcellerie. Giordano Bruno n'a qu'à se rétracter. Pourquoi le ferait-il puisqu'il n'y a rien à rétracter ? Reste qu'il risque le bûcher. À vous entendre, on pourrait penser qu'un même danger vous guette. Vous ne croyiez pas si bien dire ? Durant mon absence, on m'a retiré la direction de l'échiquier. Vraiment ? Au bénéfice de qui ? De Sir Robert Cécile. Robert Cécile. Fils du baron de Burleigh. Le grand trésorier d'Angleterre. Cécile. Qui a fait ses études à Cambridge en vue d'embrasser une carrière politique. Intrigant Robert. Qui occupe depuis trois ans le poste de secrétaire d'Etat. Oh, il a fait bien mieux depuis. L'ambition est un puissant levier. Les temps changent, docteur dit. Pas forcément en bien, direct. Depuis que Sir Robert dirige l'échiquier, les pièces n'en sont plus blanches ou noires. Toutes sont baignées de gris. Parfois, j'aimerais me couler dans l'encre de la nuit en attendant le retour de la lumière. Mais je dois servir la couronne. Qu'en pense la reine ? Nul ne le sait. Et c'est à peine si je la croise. Je dois la voir. Espérons qu'Elisabeth aura plaisir à vous revoir. Sœur Francis, après tout ce temps, je ne sais si je dois me réjouir ou m'attrister. Je suis ici parce que Dame Maria Nouniès l'a souhaitée. C'est bien la seule initiative de Dame Maria que je pourrais déplorer. Venons-en aux fêtes. Vous avez demandé à me voir ? En effet, Votre Majesté, j'ai réclamé audience. Il fut un temps où je pouvais vous approcher sans tout ce protocole. Ce temps est révolu. Dois-je vous rappeler que c'est vous qui en avez décidé ainsi ? En démissionnant de l'échiquier puis en quittant le palais ? Vous ne m'avez pas retenu. Pire, vous avez tout fait pour que je parte. En nommant Robert Cécile, secrétaire d'État. Nous y revoilà. Sœur Robert Cécile est un serviteur dévoué. Je le fuse aussi, en bien des points. Il incarne l'esprit d'un nouvel âge. L'âge des enjôleurs, cette époque me déplait. Ne soyez pas injuste. Sœur Robert sert le royaume avec une fougue dont vous faisiez preuve jadis. Je ne jalouse pas sa fougue. Par contre, ses visées politiques m'inquiètent. Chacun sait que Sœur Robert est en relation avec le jeune roi Jacques d'Écosse. Jacques est le fils de Marie Stuart, une reine dont vous avez ordonné l'exécution. Comment pouvez-vous accepter une telle contradiction ? Sœur Francis, au nom de notre amitié passée, ne rendez pas les choses difficiles. Vous laissez Sœur Robert comploter avec le fils d'une reine que vous avez fait décapiter ? J'ai l'impression que le royaume d'Angleterre est sans tête. Pas un mot de plus. Au risque de perdre la vôtre. Non, vous ne le ferez pas. Votre majesté n'est pas son père. Non, en effet. Je suis la reine. Et il ne peut y en avoir qu'une. Cela pour Marie Stuart. Maintenant, Sœur Francis, j'ai appris à me passer de vos services. Allez dispenser vos conseils ailleurs. Comme il plaira à sa majesté. Madame Maria, vous m'aviez demandé de tirer la reine de sa Noire Sœur. Je crains d'avoir échoué. Le con, le poids marin. Christophe Arbar, non, il est blanc ! Tu es le poète Marlowe ! Par la peste, qui ? Je ne sais. Quand et où ? C'est une tragédie. Parle, te dis. Aujourd'hui même, dans l'auberge de la veuve Hull, à Depthford, au sud-est de Londres. Hola, soldat ! Je suis bien à l'auberge de la veuve Hull ? En effet. L'interdiction d'entrée, c'est une scène de crime. Et tu crois pouvoir m'en empêcher ? Sous-toi de mon chemin ! Au moins, qu'on arrête l'intrus ! Drake ? Sœur Robert Cecil. Désolé, sœur, il a forcé le passage. Laisse-nous. Drake. Que faites-vous là ? Je connaissais la victime. Ah oui, cela me revient. Une enquête menée autrefois pour le comte de l'échiquier, en compagnie de Christopher Marlowe. Eh bien, approchez-vous de cette table. Le cadavre de votre ami y est étendu. Seigneur, on lui a enfoncé une dague dans l'œil ? On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Celle de ce pauvre Marlowe n'a rien vu venir. Ryez donc à votre guise. Comment est-ce arrivé ? Allons, sœur Francis, auriez-vous déjà oublié le caractère confidentiel d'une enquête ? Après tout, je peux bien vous le dire, il s'agit d'une rixe d'ivrogne. Marlowe et trois autres clients avaient copieusement arrosé leur dîner. Le poète s'apprêtait à dormir pour cuver son vin, oubliant de régler sa note, ce qui lui a été reproché. Il y a eu échange d'insultes et l'affaire a dégénéré. Où sont les trois hommes ? Je les ai fait incarcérer. Bien. Sœur Francis, j'adorerais poursuivre cette conversation avec un ancien agent de l'échiquier, aujourd'hui hors jeu. Mais comme vous le voyez, je suis occupé. Vous connaissez la sortie. La peste soit de Robert, Cécile. On ne se débarrasse pas de moi si facilement. Psst, psst. Sœur Francis ? Qui es-tu ? La veuve Hull. Cette taverne m'appartient. Et mon fils a eu l'honneur de servir sur votre vaisseau. Ah, sœur Francis, c'est une joie de vous recevoir. J'en dirais pas autant de l'autre gentleman qui m'a prise de haut. Dis-moi, as-tu assisté au crime ? Pour sûr. Et ça ne s'est pas passé comme il vous l'a raconté. Maître Marlowe n'était pas ivre. Et ses trois agresseurs se sont jetés sur lui. Connais-tu leur identité ? Ingram Fraser, Nicolas Kears et Robert Pollet. Des individus par commandable. De ceux qu'on ne se réjouit pas d'avoir pour client. Et pourtant, croyez-moi, je suis garde-regardante. Mais il y a autre chose, sœur Francis. Faut que vous sachiez aussi que Maître Marlowe n'allait pas dormir pour cuver son vin. Non, je dirais plutôt qu'il s'apprêtait à coucher quelques verres. Tenez, j'ai gardé son billet. Voilà ce qu'il a écrit. Noir est l'école de la nuit, que les couleurs menacent. Morbleu, drolès, je t'ai dit de tenir ta langue. Mon pardon, seigneur. Au toit de ma vue. Brecq, quel est ce papier que vous tenez ? Simplement quelques notes. J'envisage d'écrire mes mémoires, puisque, comme vous l'avez dit vous-même, je suis orgeux. Puis-je y jeter un oeil ? Et souiller de mes griffonnages cet oeil qui est la fenêtre de votre âme ? Non, non, sœur Robert. Je vous offrirai la version imprimée. La mort de Christopher Marlowe m'a triste. Avec lui, nous perdons l'un des plus grands tragédiens d'Angleterre. Je partage votre avis, docteur D. Bien que votre chagrin m'étonne. Après tout, Marlowe s'est moqué de vous dans ses pièces, ce qui lui a valu d'être enfermé à la Tour de Londres. Et tant change, Drake, et avec lui les hommes. J'ai révisé mon jugement concernant Marlowe. Il avait le courage de ses convictions. Que voulez-vous dire ? Il y a quinze jours, le poète a fait l'objet d'une dénonciation anonyme. On l'a accusé de blasphème, d'hérésie. Mort bleu ! Je croyais que l'Angleterre en avait fini avec les chasses aux sorcières. Quoi qu'il en soit, les faits ont été jugés suffisamment graves pour que la chambre étoilée s'intéresse à Marlowe. Comme vous le savez, cette haute cour de justice délibère sans le concours d'un jury et peut prononcer n'importe quel verdict à l'exception de la peine de mort. Qui préside actuellement la chambre étoilée ? Sir Robert Cécile. Ah ! Décidément, cet homme est partout. Quelle peine a prononcé la cour ? Aucune. C'est bien là le plus étonnant. La chambre a simplement signifié à Marlowe de rester à sa disposition et de ne pas quitter Londres. Mais pourtant, il a été tué à Depthford. Autrement dit, à l'extérieur de la ville. Qu'est-ce qui l'a poussé à enfreindre le jugement ? Difficile de le dire. Nous savons tous les deux que Marlowe n'était guère prévisible. Pensez-vous que la chambre étoilée l'ait fait exécuter ? Vous avez entendu ça, Robert Cécile. Officiellement, il s'agit d'une rixe d'ivrogne. Quels sont les noms des personnes impliquées ? Selon le bergiste Ingram Fraser, Nicolas Skirs et Robert Pollet. Seigneur ! Derek, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Robert Pollet est un mercenaire qui travaille à l'occasion pour les chiquiers. Ingram Fraser et Nicolas Skirs sont ses complices. Et on les soupçonne d'être des agents du roi d'Ecosse. Voyez-vous cela ? Jacques Stuart, dont Robert Cécile est un fervent admirateur. Le schéma général commence à prendre forme. Il y a autre chose, Docteur D. Avant de mourir, Marlowe a écrit une sorte de verre. Tenez, lisez. Noir est l'école de la nuit, que les couleurs menacent. Je... Jamais je n'aurais envisagé que la situation soit à ce point grave. Docteur D. J'ai l'impression que vous taisez quelque chose. Il... Il me faut prendre mesure de l'affaire. Pour l'instant, je me trouve pieds et poings liés. Peut-être devriez-vous en parler à Francis Bacon, en qui j'ai toute confiance. Ce nom ne m'est pas inconnu. Francis Bacon ? Le jeune professeur de droit ? Oh, il est bien plus que cela. Maître Bacon est un esprit brillant, méthodique et patient qui s'intéresse à tout. Il a écrit quantité d'opuscules sur le refroidissement des cadavres, la variété des sons et des parfums, ou la production de chaleur par les coups répétés d'un marteau sur l'enclume. Seule l'observation des choses l'intéresse. Et il n'a aucune idée préconçue. Pour vous donner une idée, on dit qu'il boit des perles, dissoutes dans du citron, afin de prolonger sa vie. Singulier personnage, en effet. Il me fait penser à un certain docteur. Oui. Vous pensez qu'il consentira à m'aider ? Parlez-lui donc de Sir Robert Cecil, et vous verrez. Francis Bacon est son cousin. En gros, voilà toute l'affaire. Maître Bacon, vous m'avez été recommandé par le docteur Dee. Sachez que j'y suis sensible, Sir Francis. Pourriez-vous me passer cette cornue ? Attention, le liquide en est extrêmement volatil. Si je vous ai bien compris, vous souhaitez nuire à mon cousin. Dans ce cas, top là, je suis votre homme. Vous me donnez l'occasion de faire enrager ce cher Robert. Pourquoi lui en voulez-vous ? Il y a quelques semaines, en ma qualité de juriste, je me suis opposé à une levée d'impôt. Sir Robert Cecil n'a que modérément goûté mon initiative. En représailles, il m'a refusé le poste d'avocat général. Vous connaissez le dicton ? On ne choisit pas sa famille. C'est bien vrai. Toutefois, ne croyez pas que seule la vengeance et la rancune personnelle me motivent. Votre affaire présente un véritable intérêt. J'y vois un défi intellectuel. Mais pour débrouiller l'énigme, il faudra utiliser ma méthode. En quoi consiste-t-elle ? Ne pas accepter les faits tels qu'ils apparaissent. Nous devons les examiner avec patience. Un peu comme l'araignée qui tisse minutieusement sa toile. Patience, patience. C'est bien là le mot d'un savant. N'oubliez pas que je suis un homme d'action. Justement, c'est à la science d'éclairer l'action pour la rendre efficace. Je serai la tête et vous le bras. Merci de distribuer ainsi les rôles. C'est à prendre ou à laisser, je ne suis pas allé vous chercher. Sentez cette aire, Bacon. Le vent du large, chargé de sel. Oh, j'ai l'impression de revivre. Je ne sens que le froid à travers ma cape. Et que voyez-vous ? Des bateaux, des bateaux, et des bateaux. On parle de navire, Bacon, ou de vaisseau. Je m'étonne qu'en fin observateur, vous n'ayez pas remarqué celui-ci. Le Scoil-Dev. Un nom écossais qui signifie l'école noire. Ou même l'école de la nuit. Diable ! Mais l'expression figure sur le papier laissé par Marlowe. Et l'Écosse est un lieu qui revient tout le temps dans cette affaire. Je commence à croire que le danger rôde de ce côté. Un instant, voulez-vous. Voilà, Matelot ! Depuis quand ce navire est-il à quai ? Le Scoil-Dev. Depuis deux semaines, Miller, pour entretien. Et quand doit-il reprendre la mer ? Il s'en retournera chez lui après-demain. Deux semaines, Bacon. Voilà pourquoi Marlowe venait ici. Alors, qu'en pensez-vous ? Nous sommes confrontés à deux possibilités. Soit Christopher Marlowe cherchait à gagner l'Écosse. Peut-être pour fuir la chambre étoilée et mon cousin. Soit un agent de Robert Cecil comptait prendre le bateau. Le vaisseau. Oui, oui. Et Marlowe surveillait le vaisseau. Dans tous les cas, je ne vois pas ce que l'on peut faire. Puisque tout nous mène en Écosse. Allons-y. C'est une plaisanterie ? Du tout, mon cher Bacon. Il suffit de nous rendre à Scotland Yard. Au 10e siècle, le roi Edgar d'Angleterre offrit à Kenneth II, souverain d'Écosse, cette petite partie de Londres, afin qu'il puisse y être chez lui. Et c'est ainsi que Scotland Yard est une enclave des terres écossaises, en plein cœur de notre capitale. Et donc, l'endroit est l'équivalent d'une ambassade. Oui. Une fois à l'intérieur, Drake, nous serons en territoire étranger. Plus rien ne nous protégera. Nous verrons bien. Commençons par nous faire connaître. Sœur Francis Drake et Maître Bacon. Êtes-vous attendu ? Non, mais je pense que l'on nous recevra. Dites simplement ce col d'œuf. Nous venons pour l'école de la nuit. Un instant. J'ai l'impression de me jeter dans la gueule du loup. Une partie qui ne présente aucun risque ne mérite pas d'être jouée. Ah, le revoilà. L'un de vos compatriotes finit de dîner. Il va vous recevoir. Sœur Francis Drake. Cela fait bien longtemps. Maître Bacon. Lord Strange ? Par la paix ! Tout doux, monsieur. Rengainez votre lame. Enfin, quelqu'un va-t-il m'expliquer ? Lord Strange. Quatrième comte de Derby, seigneur de l'île de Man. Et alchimiste. Il y a quelques années, cet homme a commis plusieurs meurtres. Et tenté d'éliminer toute l'aristocratie anglaise. Tout de suite les grands mots, Drake. J'ai simplement cherché à rendre la société meilleure. Cela au bénéfice de notre souveraine. Elisabeth vous a interdit de retourner en Angleterre. Que faites-vous ici ? Techniquement, Lord Strange se trouve en terre d'Écosse. Vous me plaisez, jeune homme. Allons, Drake. Laissons de côté les anciennes querelles et taisons nos rancunes personnelles. Je ne souhaite que servir la reine et je sais qu'il en va de même pour vous. Alors, cessez de parler dans le vague. Et expliquez-vous. Fort bien. Comme vous le savez, Sœur Robert Cécile dirige l'échiquier du roi. Actuellement, l'organisation n'est plus au service de la couronne d'Angleterre, mais à la tête d'un complot. Ce sont des accusations graves ? Et quel serait le but de cette conspiration ? En finir avec la dynastie des Tudors, installée Jacques Stuhar sur le trône de notre royaume. Autrement dit, vous vous opposez au calcul de l'Écosse en séjournant dans son ambassade ? Tout serait ridicule. Seriez-vous un agent infiltré ? Disons que je m'expose en pleine lumière pour être plus proche de la nuit. À ce sujet, qu'en est-il de l'école de la nuit ? Ce nom désigne deux choses. C'est d'abord celui d'un vaisseau qui doit porter des informations capitales au roi d'Écosse, mais c'est également celui d'un groupe qui s'oppose à lui. Groupe dont vous faites assurément partie. J'imagine que Christopher Marlowe était également des vôtres ? En effet. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée de traduire le nom du navire. Une plaisanterie de poète, manière de singer nos ennemis. Skoll Daff, l'école de la nuit. Qui d'autre en fait partie ? Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ? Lord Strange, vous saignez du nez. Je ne sens pas bien. Qui d'autre appartient à votre groupe ? Répondez-moi. Je suis des seigneurs, mais je suis phoque. Lord Strange est mort, Drake. Que se passe-t-il ? J'ai entendu du bruit. Un geste maladroit, ce n'est rien. Lord Strange ? Ce n'est rien, vous dis-je. Laissez-nous. Je reviens avec des gardes. Mais cornes ! Le temps presse, que faites-vous ? Je récupère les restes du dîner afin de les analyser. Pourquoi ? Je pense que Lord Strange a été empoisonné. Voyez, son visage est entièrement jaune. De l'arsenic ? Non, l'arsenic est trop commun. Lord Strange était alchimiste, il aurait remarqué. Je ne suis pas expert en toxiques, mais je pencherai pour de laconite. Une plante qui vient d'Inde. Ou du laurier rose. Les deux sont indétectables et à coup sûr mortels. Si vous le voulez bien, remettons les leçons d'apothicaires à plus tard. Nous devons fuir. Tu vois là ! Messieurs, fais un pas ! Assez-vous ! Arrêtez-vous ! Béconne ! Fuyez ! Mais et vous ? Par l'enfer, faites ce que je vous dis ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Par la barbe de Copernic ! J'ai bien fait qu'on n'y arriverait pas. Nous revoici en bonne terre d'Angleterre. Précisément, Sœur Francis. Aussi, je vous ordonne de vous mettre à la disposition de la justice anglaise. Vous êtes en état d'arrestation. Garde, emparez-vous deux. Drake, je vous surveille depuis la mort de Christopher Marlowe. Mon cher cousin a cru bon de s'embarquer dans votre folle entreprise. J'exige à présent que vous cessiez immédiatement votre enquête. L'échiquier du roi aurait-il des choses à cacher ? Enfin, Sœur Francis. Vous le savez aussi bien que moi. L'échiquier a toujours des choses à cacher. Bien que dans cette affaire, les faits soient lumineux et parfaitement expliqués. Le meurtre de Marlowe ? Ingram Fraser a avoué. Il était en état de légitime défense, ce que confirment Nicolas Kears et Robert Pollet. Leur témoignage est absolu et irréfutable. Un menteur effronté, des coquins qui connaissent leur rôle. Le jury a trouvé leur version satisfaisante, l'affaire est donc classée. Et le décès de Lord Strange ? Une tragique histoire d'intoxication alimentaire. Sa seigneurie a consommé des champignons vénéneux. Je ne doute pas que le cuisinier sera châtié. Enfin, Lord Strange était alchimiste. Il n'aurait jamais pu s'empoisonner avec des champignons, personne ne croira. Peut-être. Mais cela fera beaucoup rire à ses dépens. Il s'en trouvera discrédité. Et l'on en restera là. La chose est astucieuse, Sir Robert. Je vous le concède. Marlowe est mort, tout comme Lord Strange. À chaque fois, vous n'êtes pas loin. Mais surtout, je suis proche de la reine, Drake. Ce qui n'est plus votre cas. Vous n'êtes donc pas concerné. Détrompez-vous, Sir Robert. J'écarterai tous les obstacles et tromperai vos projets. Comptez-vous réellement vous opposer à l'échiquier ? Plus rude est l'ennemi, plus grande est la victoire. Oh, épargnez-moi vos bravades de corsaire et écoutez plutôt. Sir Francis, par ordre de la reine, vous ne serez pas enfermés. Sa majesté souhaite ainsi témoigner sa gratitude envers vos services passés. Quant à vous, maître Bacon, il ne vous arrivera à rien car vous êtes mon cousin. Mais tâchez l'un et l'autre de ne pas abuser de ses faveurs. Bien. Vous pouvez disposer. Une dernière chose. Qu'en est-il de l'école de la nuit ? Ah, nous y voilà. Puisque vous souhaitez à tout prix en apprendre davantage, adressez-vous au docteur D. L'école de la nuit. Une conjuration fomentée par vous. En plein cœur du palais. Et vous comptiez m'en parler un jour ? Baisser d'un temps, Drake. Les murs ont des oreilles. Alors cessez de me faire tourner en bourrique. Mais essayez de comprendre ma position. Vous démissionnez brutalement de l'échiquier. Personne n'entend plus parler de vous durant trois ans. Et soudain vous réapparaissez. Je me devais d'être méfiant. Lors de nos retrouvailles, vous avez dissimulé et menti. La mer est moins changeante que cette terre que l'on dit ferme. La faute aux marins qui s'en est éloignée. Où étiez-vous quand la couronne avait grand besoin de vos services ? Il est facile de juger quand on a renoncé. Tout de même, vous s'alliez avec Lord Strange ? Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Nécessité fait loi. Nous devons manœuvrer en nos troubles. Vous devez le comprendre. Alors expliquez-moi. Fort bien. Comme je vous l'ai dit, Sir Robert Cecil est un fervent partisan de Jacques Stuart. Or, le jeune roi d'Ecosse est l'auteur d'un ouvrage, La Démonologie, dans lequel il affirme croire en l'existence des démons. Selon lui, leurs adorateurs se livrent des pratiques occultes et formulent des maléfices. Le roi Jacques veut persécuter magiciens et sorcières, Leur faire connaître par une mort violente Les joies du paradis. Tout cela au nom de Dieu. Et sans sa permission. Ardent réquisitoire, docteur dit. Mais où voulez-vous en venir ? Quel est le rôle de l'école de la nuit ? J'y viens. Comme vous l'a dit Lord Strange, Sir Robert Cecil et l'échiquier du roi conspirent, En vue de maître Jacques Stuart sur le trône d'Angleterre. Si la chose se produit, S'en sera fini de la paix et de la tolérance, Chère à la reine Elisabeth. Le fanatisme submergera notre nation, Cherchant à tout contrôler. Christopher Marleau, Lord Strange et moi-même Ne voulions pas d'un avenir aussi noir. L'école de la nuit devait faire contrepoids Aux délits religieux. Hélas, Je crains que nous ayons échoué. Qu'en est-il du vaisseau Scoil d'œuf ? Le navire doit appareiller demain En direction de l'Écosse Avec à son bord un émissaire Qui doit rencontrer le roi Jacques. Il pourrait également s'y trouver Un passager clandestin. Après tout, Ça fait bien trop longtemps Que je n'ai pas pris la mer. Alors, Vous me suivez ? Une dernière fois, Docteur D. En souvenir du bon vieux temps. Et en vue d'un futur meilleur. J'ai analysé ce qu'a consommé Lord Strange. Il est bien mort empoisonné. Une simple racine d'Aconita suffit. Cuite dans le dîner, Elle a brutalement élevé La pression sanguine de la victime, Ce qui explique le saignement donné. Et à terme, L'arrêt du cœur. Mais, Il y a autre chose. Souvenez-vous du visage de Lord Strange ? Il semblait blême. Non. Pas blême, Drake. Mais parfaitement jaune. Ce qui confirme l'usage de l'Aconite. Et cela m'a conduit à une hypothèse plus générale. Je vous écoute. Christopher Marlowe est mort d'un coup de dague dans l'œil. Le poète était roux, Connu de tout Londres pour sa tignasse de flammes, Comme nous l'a rappelé la veuve Eul. Retenez bien ces deux éléments. Dague et roux. Jusque là, je vous suis. Bien. Le poison a tué Lord Strange, Dont le visage est devenu jaune. Cela fait beaucoup de couleurs. Mais justement, Drake, Les couleurs ! Jusqu'à maintenant, Nous n'avons accordé d'importance Qu'au début du billet écrit par Marlowe, En négligeant le reste. Or, Dans sa totalité, Il dit, Noir est l'école de la nuit, Que les couleurs menacent. Admettons. Où voulez-vous en venir ? Un livre connu de tous. L'Apocalypse selon Saint Jean. Précisément au passage consacré aux quatre cavaliers de l'Apocalypse. Le premier, La guerre, Frappe de l'épée, Et sa couleur est le rouge. Le deuxième, La pestilence, Répand la maladie, Et sa couleur est le jaune. Ce qui correspond respectivement au meurtre de Marlowe, Et Lord Strange. Bon sang Bacon ! Et vous vous prétendez logicien. Où avez-vous pêché cela ? Mais c'est vous qui m'en avez fourni l'idée. Vous m'avez dit vous-même que le roi Jacques Stuart est un fanatique religieux. Sachant cela, j'en ai déduit son symbolisme. Et vous pensez que le souverain d'Ecosse est directement impliqué ? Lui ou ses partisans, peu importe. Vous soupçonneriez votre propre cousin ? Sœur Robert Cécile ? Drec, Ne discutez pas les détails et veuillez, je vous prie, observer le schéma général. Tout ceci est en réalité parfaitement rationnel. En ayant recours aux quatre cavaliers, Nos adversaires proclament la terreur sacrée contre la magie et les enchantements. La foi sévère contre l'alchimie, dirait le docteur D. Exactement. Et puis il faut se souvenir de ce que signifie l'apocalypse. Elle proclame la révélation, l'avènement d'un ordre nouveau. Autrement dit, ce à quoi aspirent les conspirateurs. Soit. Mais vous n'avez évoqué que deux cavaliers sur quatre. En effet. Il reste la pauvreté, dont la couleur est le noir, et la conquête, qui est parée de blanc. Noir est l'école de la nuit. À propos du docteur D, son nom signifie « noir » en galois. Et le blanc ? Celle que l'on surnomme la reine d'hiver, Elisabeth d'Angleterre. Docteur D, je vous attendais pour jouer cette fin de partie. Il semblerait que votre position soit menacée. Votre Majesté, à travers moi, c'est vous que l'on vise. Être une cible, n'est-ce pas le cas de toute reine ? J'ai moi-même fait jadis exécuter Marie-Stuart. Vous aviez vos raisons. Aujourd'hui, on cherche à vous perdre. La défaite est hors de question. Vous devez rester la pièce maîtresse du jeu. Aux échecs comme en politique, il faut se méfier des feintes. Vous pratiquez ce jeu depuis longtemps, docteur D. Peut-être trop longtemps ? Votre Majesté. Lorsque j'étais princesse, vous avez fixé par horoscope la date de mon couronnement. Votre vision faisait alors montre d'ampleur, prévoyant des années de règne. Oui. Et aujourd'hui, on veut me le faire payer. Le peuple me blâme pour ce dont il me louait naguère. Autrefois, justement, vous conceviez des stratégies à long terme, là où maintenant vous n'improvisez que des tactiques passagères, jouant au coup par coup. Pourtant, il me semble entrevoir la suite. L'adversaire a provoqué des attaques et a battu quelques pièces maîtresses. Le plateau se vide. Cela libère l'espace entre le roi adverse et moi. Votre Majesté. En vous approchant du roi Jacques, vous prenez des risques, sans être sûr de mettre l'adversaire en échec. Au mieux, la partie sera nulle. Non. Car je souhaite la gagner. Et pour cela, je vous demande de me servir une dernière fois. De quelle façon ? Parfois, pour vaincre, il est nécessaire de sacrifier une pièce de valeur. Mon vieil ami, il est temps pour vous de quitter la partie. Je... Je ne puis faire obstacle à votre volonté que j'ai longtemps servi. Je cède à vos instances et courbe la tête. Je vous prie simplement de m'accorder un peu de temps pour laisser les affaires du royaume en ordre avant de quitter le palais. Qu'il en soit ainsi. Dieu garde de sa majesté. Mettez ces livres dans un coffre. En fait, attention à mon télescope. Et pour les dossiers en cours ? Envoyez le tout aux archives royales. Mon successeur en disposera, quel que soit mon successeur. Docteur D. On m'a appris votre prochain départ. Je viens rendre hommage à un vieil ami. Un hommage, dites-vous, de ceux que l'on doit aux morts. En s'étant troublés, les meilleurs conseillers sont peut-être en effet les morts. Mais vous êtes bien vivant. Drake, j'ai conçu jadis l'idée d'un empire britannique et œuvré à sa réalisation. Aujourd'hui, je ne suis plus rien. La disgrâce n'est-elle pas la plus cruelle des morts politiques ? Une bien triste fin pour celui qui fut le conseiller privé de la reine et un grand joueur de l'échiquier. Pour l'instant, la blessure est encore douloureuse. Mais j'ose croire que plus tard, quand le temps aura apaisé la plaie, il me restera le souvenir de belles parties menées ensemble. Tous ces complots et intrigues que nous avons déjouées. La partie en cours n'est pas terminée. Trois cavaliers de l'apocalypse ont été joués. Guerre, pestilence et pauvreté. Reste le cavalier de la conquête. Avez-vous une idée du coup à venir ? Ah non, Drake. N'oubliez pas que j'ai été renvoyé. Quelles que soient les catastrophes à venir, dorénavant, il faudra se passer de moi. Maitre Bacon. Je suis derrière vous, Sir Francis. Dissimulez derrière une caisse. Bien. Depuis notre position, on peut voir les gardes répartis le long du quai. à condition de parler doucement, il ne devrait pas nous entendre. Le scolteuf va prendre la mer. Je dois grimper sur ce vaisseau. Dans ma besace, j'ai de quoi vous procurer une sacrée diversion. Chut ! Moins fort ! Comment allez-vous procéder ? Par la pyrotechnie. Mercure, salpêtre et antimoine. Quelques jolies fusées et chandelles romaines donneront un beau feu d'artifice. Pour l'instant, tout va bien. Les gardes ne bougent pas. Voilà. Tout est prêt. Mon briquet. Dès que j'aurai allumé les mèches, vous n'aurez qu'à foncer. Quant à vous, décamper au plus vite. Si l'on ne se revoit pas... Cela a été un plaisir, Drake. Et un honneur d'accompagner le plus vaillant des corsaires dans sa dernière aventure. Maître Bacon, vous incarnez le véritable esprit de l'échiquier. Vous auriez fait un parfait fou. Je dois l'être, en effet. Il ne restait plus qu'à déclencher le feu. Allez-y. Garde son approche. La voie est libre jusqu'au quai. Il est temps de passer l'action. Bonne chance, Drake. C'est quoi, ce vacarme ? Pas idée. Ça ne viendrait pas de l'auberge de la Veubhull ? Vous deux, montez sur le pont. Il faut renforcer la sécurité. As-tu identifié la cause de ce bruit ? On dirait un genre de feu d'artifice, Sir Robert. Mais celui qui a fait ça a disparu. Par tous les seins. Va dire au commandant que je veux prendre la mer au plus vite. Tout de suite, Sir. Sir Robert Cécile. Vous sentez l'assied de madame sur votre gorge. Aussi, ne tentez rien. Sir Francis Drake. Bien sûr. Êtes-vous celui qui doit contacter le roi Jacques ? Non. La personne se trouve dans la cabine du commandant. ouvrez la porte. Seigneur. Je pense que vous pouvez abaisser votre lame. Vous avez abaissé votre lame. Pour ma part, je vais vous laisser. Sir Francis, le temps est venu de parler. Ma surprise est complète. Elisabeth d'Angleterre, en personne, qui s'en va rencontrer Jacques Stuaire, le fils de la reine Marie que vous avez fait exécuter. La rivalité comme les alliances sont affaires de circonstances. Elle change selon les époques. Marie m'était dangereuse. Son fils me sera utile. Ne craignez-vous qu'il cherche à la venger ? Je suis sans héritier. Le roi Jacques d'Ecosse espère étendre son pouvoir. Nos intérêts convergent. La lignée des Tudors s'éteindra avec moi. Mais le royaume est plus grand qu'une maison. Il demeure quand les souverains passent et trépassent. La haine est morte. Vive le roi ! L'Angleterre aux mains d'un catholique. Feu le roi Henri VIII doit s'étrangler dans la tombe. Dites plutôt en enfer. Mon père aurait préféré comme successeur un singe avec un chapeau. Et pourquoi pas le pape en personne plutôt que mon cousin d'Ecosse ? J'ai déçu mon père en naissant en fille. L'histoire exige que je lui déplaise encore. Enfin ! Jacques Stuart est un fanatique. Cet ouvrage dont il est l'auteur la démonologie n'est que ténèbre de l'esprit. Sa foi en l'existence des sorcières est d'un autre âge. Votre royaume pour un fanatique ? Jacques m'a surprise. Je le savais pieux mais pas superstitieux. En créant l'école de la nuit John Lee, Christopher Marlowe et Lord Strange ont cherché à vous avertir. La nuit luttant contre les ténèbres ? Je tâcherai de mon souvenir. Mais il est trop tard pour reculer. Rien ne se fait sans reproche. Je comprends mieux le rôle de Sœur Robert Cécile. Longtemps, j'ai cru qu'il avançait masqué et cherché à vous trahir. Mais il a toujours été un proche du roi d'Ecosse. En fait, Sœur Robert était l'homme de la situation. Bien plus que je ne pouvais l'être. vous l'avez nommé à la tête de l'échiquier et m'avez poussé à partir. Dame Maria Nouniès, le docteur D et moi-même, vos plus fervents serviteurs, vos plus fidèles amis, un par un, vous nous avez éloignés, faisant le vide autour de vous. Il ne pouvait en être autrement. Je me coupe des personnes que j'ai profondément aimées, comme je me trancherais les membres. La douleur est terrible, mais je dois la supporter. Je n'ai été ni épouse ni mère parce que j'ai choisi d'être reine. J'ai été amie et amante. Mais l'union des trois couronnes exige que je sacrifie ceux que j'ai aimés. L'union des trois couronnes ? Jacques Stua rapportera l'Ecosse au royaume d'Angleterre et d'Irlande. Ainsi, j'aurais permis ce rapprochement jusqu'alors impossible et réalisé le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ? L'histoire est plus imprévisible qu'une tempête en haute mer. Foie de marin ! Mais à présent, je sais que vous tenez le cap. Dame Maria Nunez, vous croyez mélancolique, perdue dans de stériles pensées. Elle n'avait pas lieu de s'inquiéter. inquiète. À mon endroit, est-ce pour cela qu'elle est allée vous chercher ? Elle était votre dame de confiance. Vous aviez toute son affection, comme vous avez la mienne. Aujourd'hui encore ? Plus que jamais, ma reine. Chère Sœur Francis, l'histoire sera peut-être à mon égard plus sévère. Qu'importe l'histoire et son jugement, le temps nous emportera, les saisons se suivront. Mais vous serez pour toujours la reine d'hiver que servit et aima un cancer. autre chose pour ces messieurs ? Non, ça ira. Maître Bacon, puisque tout a commencé dans cette auberge, levons nos vers à la mémoire de Christopher Marlowe, poète, aventurier et amis courageux. Ah, Marlowe ! Trinquons aussi à la conclusion de cette affaire. Après quoi, il n'en sera plus question. Vraiment, Drake, un Royaume-Uni. Ce sont les mots de la reine. Anglais, Irlandais et Écossais liés ensemble. Par la sagesse de Salomon, je demande à voir. Et justement, maître Bacon, qu'allez-vous faire ? M'adapter au temps qui s'annonce. Pour cela, je flatterai Robert Cecil, mon cher cousin, tout en continuant à me dévouer à la science. Qui sait ? Peut-être finirai-je un jour grand chancelier et baron. Et vous, Drake, que comptez-vous devenir ? Oh, ce n'est plus à mon âge que l'on change. Alors, je vais faire ce que j'ai toujours fait, naviguer sur les mers. Vers quelle destination ? L'Amérique. Précisément, la Caroline du Nord, sur une île qui se nomme Roanoke. L'endroit est planté d'un petit comptoir anglais et peuplé d'Indiens algonquins. Un lieu, pour ainsi dire, vierge. Voilà ce à quoi j'aspire. Un monde nouveau. Un monde nouveau. C'était l'échiquier du roi. Numéro 3, l'école de la nuit de Xavier Montméjean. Avec Arnaud Bédoué, Francis Drake, Audrey Stupovski, Marion Nunez, Sabine Haute-Pin, Élisabeth Ière, Jean-Occotrel, John Dee, Jean-Benoît Souille, Robert Cécile, Nicolas González, Francis Bacon, Georges Bigot, Lord Strange, Nicole Sigal, la veuve Hull, Olivier Peignet, le cavalier, et les voix de Johan Proust, Anja Miel, Zelda Pérez, Loïc Urkastagnou, Stéphane Sestak, Cécile Arnaud, Christyla Crévillenne, Élise Aubé, Marine Laurent. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Caroline Oizana. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Dali Yaha. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada